Mal dormi ? Réconciliez-vous enfin avec votre literie. Grâce au confort Tempur, votre matelas s'adapte à votre corps pour un sommeil de rêve. Pour son anniversaire, Tempur vous offre du confort en plus. Profitez-en. Jusqu'au 25 mai, agrandissez votre literie à prix unique. Voir conditions et listes des revendeurs participants sur Tempur.com On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Moustapha El Atraci, François Renucci, Stevie Boudet et Pierre Benichoux. Quelle ambiance déjà ce mardi ! On est particulièrement de bonne humeur, je ne sais pas pourquoi. Les beaux jours. Ah c'est ça à penser ? Les beaux jours, on refait du sport, on se reprend en main. Vous êtes amochés comme on croirait un type qui revient de la manif pour tous, mais contre. Normalement c'est tes genoux qui morphent, qu'est-ce qui se passe ? Fais gaffe, toi j'ai te défromagé le minaret tout à l'heure, tu vas pas comprendre. J'ai te défromagé le minaret ? Alors on va prendre une heure pour décrypter ce que tu viens de dire. Oh non, dans ce cas-là, ne décrypte pas. Il faut dire que Stevie s'est mis à nouveau au sport. Ouais, c'est du Krav Maga. Du quoi ? Du Krav Maga. C'est pas vrai. Mais si, regarde mes mains. C'est l'entraînement de l'armée israélienne. Alors attends, t'es arabe et tu fais des armes arceaux israéliens, donc tu te frappes toi-même en fait. J'ai des pieds en l'air et t'étais en dessous. Non mais bon, parler tant qu'il court, il vaut mieux savoir se défendre. Vous avez un coach ? Ah, j'ai un instructeur. Ah oui ? Un instructeur, ouais, ouais. Il a plus des photos sur Twitter. Il forme les CRS et tout, et moi je suis au milieu comme ça. Il forme les CRS. Oh là là, mais je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai, c'est trop génial. Mais pourquoi à main nue ? Mais c'est comme ça, t'es à main nue, tu te protèges, en fin de compte, tu te protèges et après tu contre-attaques. Mais alors vous avez arrêté le fouet, les barésies ? Non, ça fait un petit moment déjà. D'ailleurs avec Stevie, il est prévu un combat. Oui, à Marseille. On pourra vous mettre de l'huile ? Mets de l'huile ! Non mais c'est vrai, c'est étonnant de vous voir d'un seul coup faire des sports de combat à Stevie. Mais il fout, il fout. Mais tu saignes. Ah merde, je saigne. Ah ouais, mais ça va trop loin. Il a les mains défoncées, mais c'est pas possible. J'ai tellement donné de coups de pointe, t'imagines pas. Ça lui change et la semaine dernière, il vous a encore de la couture. Oh, c'est pas vrai. Il saigne tous les 28 jours Stevie. N'importe quoi. Au téléphone Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Vous nous écrivez parce que votre belle-sœur qui vient de Lorraine est dans le public aujourd'hui. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Jennifer. Elle est où Jennifer ? Elle est châtain, elle porte des lunettes. Elle peut pas être en face de moi. Si tu tornais ton cul, tu la verrais. Elle a des gros bijoux et des vêtements design. Elle m'a lâchement abandonné pour venir rigoler avec vous, dites-vous Olivier. C'est bien ça ? Elle m'a lâchement abandonné sa fille. Ah, c'est vous qui gardez sa fille pour qu'elle puisse venir s'amuser. Pouvez-vous contrôler qu'elle est bien là ? Oui, ça rassurera son compagnon. C'est une immense fan de Pierre Benichoux et son rêve est de lui faire une bise. Si Pierrot, le roi du tango, pouvait faire en sorte que ce rêve devienne réalité, ce serait génial. Ça fait plaisir, surtout que maintenant c'est de moins en moins cher. C'est la crise. Pour 5 euros, vous envoyez le bout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Olivier ? Je suis monteur vidéo. Et votre belle-sœur ? Ma belle-sœur, elle est CPE en intérim. Conseillère principale d'éducation. Exactement. Bon Olivier, vous nous écoutez depuis longtemps. Pierre s'approche d'elle, il est en train de lui faire la bise. Mais il ne se lève même plus, il roule avec sa chèvre. Il ne prend même plus la peine de se lever. Tu sais qu'il est arrivé avec, je l'ai vu rue François 1er. Le mec, il va rentrer chez lui. Avec un grand Renoir qui le pousse. On vous souhaite une bonne journée Olivier. C'est gentil, à vous aussi. Merci d'avoir pris mon message. Pour nous c'est bien parti. En tout cas, Thomas maintenant est au téléphone. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour à toute l'équipe, bonjour au public. Et vous voulez vous adresser directement à Stevie, la seule vraie révélation de l'histoire de la télé-réalité. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que quand on voit les débilités des anges de la télé-réalité en ce moment, on se dit qu'en fait Stevie, c'est bien, c'en est bien sorti. Tu ne disais pas la même chose il y a 10 ans, à tout hasard ? Juste pour être sûr. À nos yeux, nous sommes trois collègues de l'équipe de France de tennis de table. Et nous vous écoutons tous les jours dans nos chambres respectives de l'INSEP en podcast. Et après les championnats de France de ce week-end, nous aimerions beaucoup faire la fête dans la boîte de nuit de Stevie. et lui remettre un de nos maillots bleu-blanc-rouge. Avec plaisir, j'adore les t-shirts comme ça en plus. Sérieusement, vous êtes de l'équipe de France de ping-pong ? C'est génial ça. C'est ça, on m'avait dit que Pablo, il jouait un peu, ouais. Pablo Pedro. C'est à Cuba qu'on l'a fait. On nous confond toujours, Picasso et moi. Je crois qu'il pense à Escobar, plutôt. Moi, je vais vous dire, je suis d'avant la mousse. Je suis du temps du picot. Ah, vous jouez avec un picot. Ah ben c'est bien. Je suis du temps d'avant la mousse, je suis du temps du picot. Oui, il parle de la raquette de tennis de table, évidemment. La raquette de tennis de table, bien sûr. Et je suis du temps, surtout, où les 7 avaient 21 points. Voilà. Thomas Le Breton, Victorien Le Gouen et Antoine Achard. Vous êtes nos futurs champions de tennis de table, alors. Ben, on espère, ouais. Non, une seconde, je voudrais vous poser une question d'abord. Secrétain, il existe toujours ? Oh ben non, c'est fini. Oui, Secrétain, il joue plus. Il joue maintenant à plus bas niveau, mais il est encore dans le monde du ping, ouais. En tout cas, je comprends mieux maintenant que des fans de Secrétain soient fans de Stevie maintenant. On vous embrasse, Thomas. Fabien, maintenant, est au téléphone. Salut, Fabien. Oui, bonjour. Ah ben, vous aussi, vous êtes fan de Stevie, car vous êtes rendu chez Jardiland en septembre dernier, quand ils ont ouvert un point de vente à Sens, dans Lyon, espérant que Stevie serait là le jour de l'inauguration du Jardiland. C'est bien ça ? C'est bien ça, ouais. Et puis j'espérais le voir comme mascotte, séguisé en plante verte, pourquoi pas ? J'ai pas de contrat avec Jardiland, malheureusement. Ça leur coûterait cher en plante. Quoi ? Tu voulais le voir déguisé ? À l'heure où tu veux, tu veux pas l'appartousse pour se freelancer, non ? Non, mais c'est vrai qu'il y a Laurent... Qu'est-ce que ça veut dire où qu'il en est, lui ? Il y avait pas Laurent Cabrol ? Laurent Cabrol, je l'ai niqué, lui. Ah, mon Dieu ! Ce qui est bien, c'est que parfois, on sait que c'est vrai. Tu sais ce qu'il me disait ? Qu'est-ce qui fait beau, qu'est-ce qui fait beau ? Autant les gonzesses, on n'y croit pas, mais là, on a un doute. En tout cas, vous achetez vos graines et vos plantes potagères chez Jardiland, et vous aimeriez que Stevie vous donne quelques conseils, j'imagine ? Non, en fait, je suis surtout déçu par Stevie, en fait. Pourquoi ? Il nous demande toujours être quelqu'un plutôt proche de la nature, de l'environnement, acheter du bio, mais à France, en tout cas, au Jardiland de France, j'ai absolument pas trouvé de graines bio ni de plantes bio, donc je suis un petit peu déçu des représentations de Stevie. Non, mais monsieur Thomas, non, c'est pas Thomas... Fabien. Fabien, bonjour, Fabien. Il faut pas être dans une coopérative. Mais c'est pas vrai que tous les écolos sont des tentes, c'est pas vrai. Il y a une plus forte concentration, c'est sûr. En plein débat sur le mariage pour tous, Pierre, vous pourriez pas faire attention à ce que vous dites quand même ? Il y a beaucoup d'écolos. Vous avez vu d'ailleurs le numéro spécial de Libération aujourd'hui avec des photos de Pierre et Gilles dans tout Libé. Stevie, je vous conseille Libé aujourd'hui, vous allez être très très content. Ah oui, allez-y maintenant. Rien d'autre à ajouter, Fabien ? Écoutez, un gros bisou à toute l'équipe, en particulier à Stevie, à vous, Christophe. Alors Christophe, d'ailleurs, ceci dit, il faudrait lui faire passer un message à l'occasion. Christophe Beaugrand ? Oui, tout à fait. Sur son Twitter... Ah, c'est ciblé quand même. ...en colère après les contrôleurs... Vous voyez ce que j'ai dit, vous voyez ce que j'ai dit, par hasard. ...contrôleur à la SNCF. Et si un jour il prend mon train, il verra que... Oui, attends ! Sur quelle ligne ? On a bien compris. Il va te le défoncer, ton train, tiens. Arrête ! C'est bien, on n'avait pas compris, c'était bien d'insister. Oh non ! Sur quelle ligne, Fabien ? Je viens d'expliquer. Comme disait l'autre, on a vu assez d'horaires pendant la gare. Allez ! On vous embrasse, Fabien. Stevie a voulu faire son malin l'autre jour, me dit Pascal, en vous interprétant une chanson de Pink. Non, je me suis trompé, c'est New Top. C'était une chanson de Gwen Stefani, No Doubt, qu'il a chanté It's My Life. Il ne semble pas bien connaître les jeunes chanteurs et chanteuses. Non, je me suis fourvoyé, mais j'ai tilté après avec Mustapha, en fait. On a tilté après que c'était... Non, là, il n'y a pas de code. Ah, Pierre, j'ai une demande aussi pour vous, Raphaël, qui me dit, est-ce que Pierre Bénichoux pourrait répéter après vous, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Raphaël, mais il n'est pas là pour le moment, il emballe. Merci de laisser un message après le bip. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Raphaël, mais il n'est pas là en ce moment, il emballe. Laissez donc un message après le bip. Et parfait, il va être content, Raphaël. C'est pour son téléphone. Oh non, 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 non. Tu devrais les vendre. Oui, c'est ça, il faut les vendre, ces trucs-là. Ah oui, on devrait faire ça, on se ferait... Tu ferais la sonnerie, la trompette, tout ça, bien sûr. Le générique. On est con, on ne sait pas exploiter. Arthur, il aurait déjà exploité tout ça. Au début, on n'arrêtait pas de faire des trucs comme ça, au début, les répondeurs. On faisait marrer, les Maudreau et Pierre Bellichoux ne sont pas là en tant que marrant. Veuillez les rappeler tout à l'heure. Ça n'arrêtait pas. Alors c'est marrant quand tu téléphones à 9h du soir pour savoir ce que tu vas faire samedi prochain. Mais quand tu téléphones à 10h du matin pour dire ta mère est morte. Et t'entends marrer les Maudreau. Sylvie fait des recherches pour savoir où Stevie a été conçu. En effet, il a dit l'autre jour qu'il avait été conçu par ses parents à Saint-Florent au bord de la Loire. Et elle voudrait savoir si c'est bien dans une auberge qui s'appelle la Gabelle. Oui, c'est ça. Eh bien voilà, elle a une photo de la Gabelle. C'est pas vrai. Ah, j'ai peur. Une photo de la Conception. Elle peut vous envoyer la photo de la Chambre 7. Ah oui, avec plaisir. Mais c'est des amis de ma maman déjà. Alors là, je suis très content aussi d'un message que m'envoie Marcel. Il y a deux semaines, Lourmand. Le beau-frère ? Oui, c'est Marcel le beau-frère de Pierre. C'est pas vrai. Bon, c'est un pseudo, j'imagine. Mais quand même, il répond à une question que je me suis posée sur cette antenne. Quand j'étais gamin, j'avais 13-14 ans, je revenais de l'école et je voyais des affiches d'un cinéma qui s'appelait Le Marni au Havre. Et je rêvais, j'avais pas l'argent pour aller au cinéma, mais je rêvais d'aller voir ces films qui étaient des films un peu bizarres, interdits, au moins de 12 ans. Moi, j'avais 13-14 ans, donc j'avais quand même l'âge d'y aller. Et je cherchais l'actrice italienne avec une grosse poitrine. J'en ai parlé ici, qui faisait toute une série de films. Des gamins qui voulaient la voir, qui faisaient tout pour essayer de la mater. Elle avait toujours des jupes très courtes, très sexy. Alors, elle faisait soit infirmière, soit tout bib, soit professeur. Et il a retrouvé, Marcel, le beau frère, Edwige Fenech, actrice, productrice, animatrice de télévision française, naturalisée italienne. On l'a surnommée la sexy queen italienne. Et j'ai retrouvé, effectivement, toute la liste des comédies de mon enfance. Et t'as pas de photos ? Ça date des années 70 aussi. Je peux vous donner des photos si vous voulez. Alors, par exemple, elle a joué en 75 dans La prof donne des leçons particulières. Non, mais attendez, c'est... En 76, dans La Toubib du Régiment. C'est l'étape avant le porno, là. On a demandé la main de ma sœur. Lâche-moi les jartels. Ah oui, c'est bien. Et La Toubib aux grandes manœuvres. Faut que j'aille aux toilettes. Et moi, je rêvais d'aller voir si je peux trouver les DVD de ces films. Mais c'était pas des films X ? Non, c'était érotique, mais pour enfants. Érotique pour enfants ? Non, je comprends ce qu'il veut dire pour adolescents. Érotique pour adolescents. On voyait rien, mais c'était des gamins qui faisaient tout pour essayer de voir la prof à travers le trou de la serrure. On voyait des trucs comme ça. C'était génial. C'est toute mon enfance, cette série de films, là. Et ça passait sur quelle chaîne ? Nuit part, c'était au cinéma. Ça passait sur quelle chaîne ? Et encore, il y a des titres en italien. Je n'arrive pas à les traduire. Peut-être que quelqu'un parle italien. Allez-y, allez-y. Par exemple, Scandale in Provincia. Ça, c'est compliqué, celui-là. La Policiotta fait carrière. Carrière dans la police. Ah, la policière fait carrière. Tony, regarde, j'ai des photos. Anthony Bloch m'envoie des photos. Non, elle était jolie. Edwige Fenech. Edwige Fenech. Ah, moi, je suis preneur des DVD. Ça date des années 70, ces films, voilà. Stevie, pas convaincu. On était gamins. On voulait aller voir ça pour faire notre éducation. Il n'y a plus ce genre de film pour les jeunes. Ah oui, je l'ai niqué, oui. C'était avant ou après l'Eurocabrol ? C'est allé bien. Non, mais c'est quand même ce genre-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait bien actrice de cul des années 70. Ah oui, à l'ancienne, oui. J'aurais manuel. À l'ancienne, genre. Avec les colliers de perles et tout, les châteaux. Moi, je rêvais devant l'affiche. Mais non, mais c'est normal. D'accord, mais c'est les années 70, les mecs bandés. Pas comme aujourd'hui. Il y a même un film qui s'appelle Le Mans, Scorcia Toya per l'Inferno. Ah bah, elle a dû... Ça veut dire tout s'est passé dans la chambre 7. Maman. Faire des briques avec les coureurs. La patata bolente. La patate chaude. La patate chaude, oui. Donc, c'est des bons titres. Mais elle en a fait combien comme ça ? Il y a des tonnes. Mais des tonnes, des tonnes. Elle devait en tourner trois par an, quoi. Et les jeunes allaient voir ça, je vous jure. Le seul conseil qui donne à la jeunesse, c'est aller voir la patate bouillante. Surtout qu'apparemment, t'as fini par la 7ème compagnie, toi, Laurent. Ben justement, on tient une chanson qui date des années 70, choisie par la programmation d'Europe 1 pour aujourd'hui, Michel Delpech, pour un flort, il y a que ça dont on rêvait. Ah, quelle belle chanson. Europe 1 ? On va se gêner. Qui a le mieux bossé ? On commence par Jérémy Michalak, assis à la place de Christine. Bravo, elle était là hier. C'était elle, la gagnante. Qui chantera pour deux concerts à Bercy, demain et jeudi soir ? Facile. Deux concerts ? Non, j'en sais rien. Attendez, ça m'échappe. J'ai mes places. Moi, j'y vais demain soir. Beyoncé ! Ah oui, Beyoncé ! Je savais pas si t'as eu de la place. Je croyais qu'il y avait qu'un jour. Ah oui, j'y vais. Je vais voir Beyoncé. Ah bah oui, ça doit être super chaud. Beyoncé, Pierre, qui est avec ? Elle est avec qui, Beyoncé, Pierre ? Non, Beyoncé, bien sûr, elle est avec Barack Obama. Non ! Elle est avec, avec, Pierre ? Allez, allez, avec... Laurent Cabral ? Non ! Avec Jay-Z ! Ah oui. Vous êtes éliminé, en tout cas, Michalak. Ah oui, pour moi, parce que moi, j'ai pas répondu. François Renucci, vous avez jusqu'au 27 mai à minuit pour faire quoi, si vous faites ça par la poste ? Pour payer les impôts ? Payez vos impôts ! Pas payer vos impôts, non ! Non, envoyez sa déclaration. Envoyez sa déclaration, vous restez parmi nous. Pierre Vénichoux, vous êtes certainement capable de me donner le nom de ce chercheur français, ancien résistant, prix Nobel de médecine en 65, qui vient de disparaître. C'est de François Jacob. Excellente réponse de Pierre Vénichoux. Caroline Diamant, le président de l'Assemblée nationale, a reçu des menaces de la part d'opposants au mariage pour tous, mais quel est son nom ? Monsieur Bartholone. Côte Bartholone, vous restez parmi nous, bravo. Stevie Boulay, on voit des tas d'affiches et des tas de t-shirts actuellement en vogue aux Etats-Unis, disant B est la plus forte, B est la plus courageuse, B est unique. Mais que veut dire B ? J'ai peur de la réponse. Beyoncé ? Mais non ! Boston ! Oh mince ! Oh non, je ne peux pas être éliminé, on recommence. La ville de Boston qui affiche sa fierté face au terrorisme. C'est évident. Eh bien oui, c'est évident, mais vous êtes éliminé. Mustapha et la Tracis, c'est son nom. Mustapha… Elle a tracité. Mustapha et la Tracis, Et le Tracis, ça faisait trop robeux. Mustapha, elle a grossi, Moustapha. Moustapha, qu'est-ce que Jean-François Copé a décidé d'abandonner ? Son poste d'avocat, son métier d'avocat. Excellente réponse de Mustapha et la Tracis. J'ai abandonné sa robe. François Renucci, alors que Paris file vers le titre, son avenir reste incertain. Pour quelles raisons ? Quelle est l'inquiétude du Paris Saint-Germain en ce moment ? Le départ d'Ancelotti. Excellente réponse que François Renucci. Pierre Benichoux, aujourd'hui démarre dans l'Indre, le 37e festival de musique de ce nom. C'est le... Oh, c'est facile. Il va chuter. Il va chuter. 37e édition de ce festival dans l'Indre. Il y a quoi dans l'Indre ? C'est le printemps de Bourges. Le printemps de Bourges. Non, non, non. Ah, si. Non, je l'ai dit. Je demande une contre-expertise. Vous êtes éliminé, Pierre. J'ai chanté au printemps de Bourges, moi. Vous êtes éliminé. J'ai chanté il y a 34 ans. Au printemps des Bourges. C'est dans le Cher, pas fait. Ah, le printemps des Bourges. C'est... Ah oui, Pierre. Non, non, c'est trop injuste. Caroline Diamant, qui obtient son 20e titre de champion d'Angleterre en football. 20e titre de champion d'Angleterre. Attendez, attendez, attendez. Son 20e titre... Ah, c'est un... On cherche un... Un club anglais. Un club. Le Barça, le Barça, le Barça. Manchester United. Excellent ! La réponse ! Waouh ! Je connais ça et... 20e titre pour Manchester United. Bravo. Il y a eu de la combine. Mustapha et Latrassi. Pouvez-vous me dire quel est le nom de ce groupe de Marseillais qui signe un retour gagnant ? Ayam ! Oh là 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 ! Elle demande son prénom aussi, je veux dire, à un moment. Ouais. François Renucci, comment s'appellent ses opposants au mariage pour tous qui se réunissent chaque soir sur l'esplanade des Invalides ? Les casse-couilles ? Pour prier. Non. Les merveilleuses. Pas du tout. Non, elle dit les merveilles. Non. Mais c'est pas loin, vous avez raison. C'est pas loin, c'est les mères quelque chose. Non, c'est pas les mères quelque chose. Les veilleurs. Ce sont les veilleurs. Ah bah oui, il y avait un jeu de mots dans les... Elle s'appelle elle-même les mères veilleuses. Non, non, non. Non, non, non. Vous êtes éliminé, mon cher François Renucci. Il reste Caroline Diamant et, et, Mustapha et Latracie. Eh oui, c'est la fidèle. Faut que je passe ce tour absolument. Caroline, pouvez-vous me dire quel est le nom du chroniqueur philosophe, ex-participant au Grand Journal qui a publié un livre on-off où il raconte tout sur les coulisses de l'émission de Michel Denizot ? Oh, je vais gagner. Olivier ? Oui, 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 oui. Il faut un nom de famille puisqu'on y est... Charbot... Non, non, non. J'ai l'impression que ce n'est pas la bonne réponse. Olivier Pourriol. Pourriol. Vous êtes éliminé. Et c'est Mustapha et Latracie qui l'emportent. Bravo. Je t'invite. Pourriol. Alors, je n'en rappelle plus ce nom de nous. Mustapha, je vous envoie et c'est CaféMarc.fr qui vous l'offre des capsules. Est-ce que vous avez une capsule ? J'ai une espresso, oui. Eh bien, c'est génial parce que ce sont des capsules qui vont dans les cafetières Nespresso mais qui sont faites avec du vrai café de Torrefactor et qui coûtent moins cher. Elles ont... Regardez, voilà. C'est très bien ça. Elles rentrent dans votre machine. C'est celles qu'on remplit soi-même ? Alors, sauf que là, elles sont remplies par le Torrefactor lui-même. Mais c'est le même principe. Et vous pouvez les acheter sur son site en ligne CaféMarc.fr C'est à Saint-Germain-en-Laye et il nous dit voilà, vous avez parlé de ça en disant qu'on peut aller chez les Torrefactor pour remplir soi-même ces capsules. Mais il y a des Torrefactor qui les remplissent pour vous et même qui peuvent vous les envoyer à domicile. Ce sont des boutiques en ligne CaféMarc.fr Je ne m'en fous. Je ne vois pas de café. On peut me l'envoyer directement chez moi parce que je ne suis pas une marche dans la rue avec un colis. Et ça coûte moins cher. Surtout avec des capsules de café. Si tu ne prends pas le métro il n'y a pas de soucis. Cher voisin ça c'est assez rigolo c'est un recueil publié chez J'ai lu un petit bouquin chez J'ai lu des petits mots qu'on met vous savez dans l'immeuble ou sur sa porte entre voisins quand vous faites une fête ou quand vous n'êtes pas content contre un voisin alors il y a toutes les photos Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Avoir des voisins mais quelle horreur Il y a des gens qui sont tellement pauvres ils habitent tous dans le même immeuble Je te jure C'est une légende Les buveurs d'alcool qui circulent dans l'immeuble sont priés de vomir dans les poubelles J'adore ce livre C'est génial ce livre Les gars mes plantes aiment l'eau pas la pisse Faites mieux que les chiens Merci C'est drôle En fait il y a un site internet qui s'appelle Cher voisin point net et vous pouvez retrouver tous ces mots réels mots qu'ont photographié les différents voisins d'immeuble On a votre chèvre en otage rançon 10 000 euros Ah non mais ils ont connait ça sur une sonnette ça s'appelle monsieur Seguin Ça c'est drôle Ça c'est drôle Ça c'est très drôle Ici même perdu un chaton deux étagères Nous vous remercions de participer à la croissance de la population mais nous serions encore plus reconnaissants de pouvoir dormir le matin Voilà Cher voisin c'est chez Gélu mot doux et petite querelle Merci beaucoup Je vous l'offre ça peut faire un spectacle ça Pourquoi pas Moustapha On va y réfléchir Franchement j'ai des beaux cadeaux Pourquoi vous gardez le reste ? Pourquoi vous gardez le reste ? Parce qu'il vole il n'a pas le droit J'ai un dernier message de voisin J'ai crevé ton pan signé le renard Et je garde le rêve et je vous dise pourquoi ? Parce qu'il est bientôt 16h tout simplement Caroline Diamant Pierre Bénichoux ce qui lui voulait François Renucci Jérémy Lichalak et le grand gagnant du jour Moustapha et la Fassi Bravo C'est lui qui a remporté dans la première demi-heure le kick a le mieux bossé il a donc le droit à une petite pub pour son théâtre de Trévis où il triomphe Est-ce que j'ai besoin de pub ? C'est vrai Alors si j'avais gâté j'aurais eu une pub pourquoi moi ? Non ça marche très bien c'est du mercredi au samedi toujours à 20h et c'est un bonheur Effectivement t'as besoin là Si vous passez par Paris on vous offrira des places Carole Et Moustapha un autre Moustapha d'ailleurs Bonjour Carole Bonjour Moustapha Bonjour Carole est à Saint-Aubin-d'Aubigné et Moustapha a joué les tours Jouer les tours j'avais tout le matin C'est pas possible Tu connais toi aussi t'as de la famille à jouer les tours C'est un côté 11 septembre quand tu parles de jouer les tours C'est malin ça encore Faisons d'abord connaissance avec Carole à Saint-Aubin-d'Aubigné c'est où ça d'ailleurs ? C'est au nord de Rennes à 20 km de Rennes Vous êtes bretonne donc Carole Voilà Et que faites-vous dans la vie ? Je suis photographe Qu'est-ce que vous photographiez ? Principalement les enfants photos de famille et puis après des reportages communion, mariage, baptême et compagnie Vous allez faire les mariages pour tous aussi Carole ? Oh bah oui avec plaisir C'est bon pour vous ça ? Oui Et oui un chiffre d'affaires qui va aller croissant si j'ose dire Exactement Tout le boulanger Pourquoi t'as fait ça ? Ça relève du suicide à ce niveau-là Et vous Moustapha qu'est-ce que vous faites à jouer les tours ? Oh je fais un peu de radio Ah dans sa location dans une société qui fabrique des roulements à billes Ah Des roulements à bibes Habille, habille avec deux ailes Comme ça Je n'ai jamais vu plus plus raciste Moustapha est à jouer les tours Carole à Saint-Aubin-Dobinier Qu'est-ce que vous avez fait hier à Moustapha par exemple votre petite soirée ? Oh je regardais la télé Non On a manqué de la Chouchouka en hommage à Pierre Benichoux Ah Chouchouka ? Il est bon ? Non ce n'est pas vrai c'est juste pour faire agir Vous avez des enfants Moustapha ? J'ai un enfant, un garçon Un garçon Et vous Carole ? Deux enfants Deux enfants Petite fille Eh bien peut-être vous pourrez les emmener en week-end au château de la Casine C'est à note dans le Limousin Ah ça je ne connaissais pas encore Ah c'est verichic.com qui vous propose cette adresse Un des quatre ou cinq étoiles ou palace de France et d'Europe qui va vous accueillir C'est magnifique J'ai les photos du château Une splendide demeure du 19ème décorée avec raffinement et élégance un parc verdoyant de 90 états une piscine chauffée un centre de fitness des cours de tennis un restaurant gastronomique dirigé par le chef David Boyer Vous séjournerez deux nuits dans ce magnifique établissement quatre étoiles entouré de pelouses de jardins et de forêts Plus d'informations sur le château de la Casine sur le site internet www.verichic.com C'est souvent aussi luxueux dans le 19ème Ils disent Non c'est chouette ça a l'air magnifique Très très beau Je vais vous demander pour gagner ce séjour Carole et Mustapha quelle est la dernière mise en scène qu'a signé le petit-fils de Charlie Chaplin James Thierry Spline de Tabard Rouge Non Vous ne savez pas autour de la table non plus ? Je sais qu'il fait du cirque sur scène Il ne fait pas du cirque il fait un magnifique spectacle poétique C'est une mise en scène de spectacle C'est du cinéma ou c'est quoi ? C'est pas du cinéma C'est à Paris C'est pas à Paris C'est en tournée à travers la France Ah donc c'est un spectacle C'est un carton il n'y a jamais de place tout ça mais j'ai plus le nom La symphonie du Hanton ? Non Ça c'est un de ses spectacles qui a été un de ses gros succès la symphonie du Hanton qu'il a joué à Paris mais là c'est un tout nouveau spectacle qu'il met en scène mais lui on ne le voit pas sur scène James Thierry Ah oui non ? Non C'est une comédie musicale ou c'est un spectacle ? C'est un spectacle musical mais c'est pas une comédie musicale C'est tiré d'un conte ou c'est une création ? Non c'est pas tiré d'un conte c'est pas tout à fait une création non plus enfin oui c'est une création dans le sens où c'est la première fois qu'il met en scène ce genre de spectacle Mais est-ce que c'est une création à partir de quelque chose d'un personnage existant dans l'histoire ? C'est pas genre Marie-Popin ou autre chose Non Le Petit Poucet Non L'illusionniste Non plus Est-ce que c'est un personnage qu'on connait ? Un personnage politique ? Non on va l'avoir Non mais il n'y a pas de personnage Qu'est-ce que vous appelez le personnage ? Bah j'en sais rien Le héros de Pinocchio Par exemple Pinocchio connait le personnage Ok Raoul on l'a déjà dit Est-ce que c'est un titre connu ? Non Il met en scène Qui il met en scène ? C'est ce que je vous demande Ah c'est un artiste On cherche le nom d'un artiste Marc Jolivet Marc Jolivet non N'importe quoi Charlotte Julian Non Roland McDonne C'est quand même une page entière dans le Parisien aujourd'hui C'est un chanteur Ah bah c'est tiré d'un compte alors Ah c'est Mathieu Chédide Il met en scène le spectacle de Mathieu Chédide Bonne réponse de Caroline Diamand Et oui M repart en tournée avec un show vraiment ultra spectaculaire nous dit Eric Bureau dans le Parisien aujourd'hui et d'ailleurs c'est lui qui ouvre le printemps de Bourges ce soir dans une nouvelle salle de spectacle qui s'appelle le W ce qui est assez amusant puisque c'est M à l'envers Ah oui M à l'envers C'est pas l'enseigne qui s'est cassé la gueule non et M est mis en scène par James Thierry le petit-fils de Charlie Chaplin il paraît que le spectacle était extraordinaire bah alors Carole Mustapha je suis triste pour vous parce que quand même ça aurait été bien que vous gagnez on peut rejouer bah voilà on peut rejouer dans deux ans dans quelques mois vous aurez le droit de contacter à nouveau Europe1.fr et Laure Gignès vous sélectionnera c'est promis Carole et Moustapha d'accord Allez est-ce qu'à tout hasard on peut avoir des places pour Moustapha s'il vous plaît alors ce qu'on peut faire peut-être pour la saison prochaine parce que là on est ric-rac mais avec grand plaisir bien sûr des places donc pour Carole et aussi pour Moustapha qui n'a pas réclamé mais qui les aura quand même il s'appelle Johan Galerand il a le droit à sa photo dans la presse aujourd'hui pour quel exploit ? parce qu'il a réussi à sortir la tête d'un crocodile sa tête d'un crocodile qui allait le bouffer non non il avait pas la tête il a eu des coups de poing un crocodile pour se démonter il y a un crocodile qui lui a attrapé la tête et il a réussi à s'en sortir vivant et c'est monsieur Galerand qui a bien galéré de cette histoire en boxant ce qui veut dire qu'il fait des jeux de mots mais non mais ça me permet de les mémoriser en fait je dis ah le mec du crocodile il a vachement galéré c'est Galerand c'est mémo technique il faut pas l'en vouloir il est con ah mais vous êtes mon maître le crocodile a refermé sa mâchoire sur le cou de ce pêcheur français en Australie un reptile de 2m50 il l'a boxé jusqu'à ce que le crocodile lâche prise bonne réponse de Stevie Boulay notre boxeur mais tu sais que moi j'avais une chemise à la côte l'autre jour il y a un garçon qui est arrivé il m'a boxé mon crocodile pendant un quart d'heure je suis tombé des dents ça m'a fait mal ces blessures sont superficielles je n'ai que 4 ou 5 marques de dents peu profondes sur le crâne et une autre dans le bas du dos donc du crâne au bas du dos quand même ça va la mâchoire du crocodile attendez je comprends pas le mec il est à l'intérieur du crocodile mais néanmoins il garde de la force avec les bras il ressort il fait putain quelle pipe Stevie vous auriez été capable de faire ça à vous ? non là donner des coups de poing par réflexe oui mais je crois que les crocodiles il faut leur taper sur les yeux ou leur gratouiller sous les pattes aussi quand tu enfonces les yeux il ouvre la gueule je te jure que c'est vrai ça c'est comme ouvrir un sac à main Louis Vuitton je te jure que c'est vrai il faut leur appuyer sur les yeux comme les requins pareil tu leur appuies sur les yeux et ils décampent généralement toutes ces bêtes là généralement c'est pas tout ce qui a une grande bouche et une grande gueule tu leur appuies sur les yeux ça s'ouvre on a essayé avec Christine Bravo la semaine dernière ça marche oh non et on n'a pas eu d'article dans la presse c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre que ça fasse autant d'écho dans toute la presse faut-il qu'il y ait rien dans l'actualité pour qu'il nous fasse une page sur ce mec qui est sorti d'un crocodile c'est pas non plus tu sors pas d'un crocodile tous les jours quand même mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui oh je suis sorti d'un crocodile si c'est parce qu'il est parisien c'est parce qu'il est français oui il est français mais enfin ça se passe en Australie je sais pas comment l'info est revenue attendez c'est foutu en France ça aurait été compliqué c'est comme si j'avais reçu une grosse pierre sur la tête dit-il même étourdi le jeune homme athlétique s'est débattu a donné des coups de poing où il a pu et s'est lancé dans des mouvements de désespoir après une lutte acharnée de quelques secondes le saurien puisque c'est ainsi qu'on appelle les crocodiles le saurien a lâché prise puis est revenu à la charge mais a été une nouvelle fois repoussé par ce marin costaud et courageux qui a su se hisser à bord de son bateau et regagner la rive ah il était tombé de son bateau oui non le crocodile est monté non le crocodile lui il se baignait le crocodile est tombé de son bateau c'est un crocodile qui avait un bateau en fait c'était un crocodile qui était à la pêche à l'homme je suis désolé les crocodiles ils peuvent sortir de la mer ou des étangs plutôt bien sûr il est d'Avignon Johan Galéran celui qui a réussi tout cela est faux parce que c'est un truc c'est un canular moi je crois aussi il est bien évident qu'un petit ne va pas te donner des petits coups de poing à un crocodile qui va le lâcher en disant ben non t'as pas le droit de taper avec les pieds non mais le mec qui va venir te casser la gueule un crocodile quand il te prend un marin moi mon père a été mangé par le crocodile tu vas pas te donner des petits coups de poing qu'est-ce que ça veut dire puis après il revient le crocodile revient il dit il t'approche voilà c'est faux cette histoire il y a des photos des points de suture oui d'accord et alors ça se trouve il a plongé dans une rivière toi regarde les points de suture que t'as sur les mains si tu dis c'est 4 crocodiles qui m'ont fait boum 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 on va pas croire non c'est pas possible faut pas exagérer Johan Galéran le pêcheur de 29 ans il modère un peu l'affaire enfin comment on dit oui modéré on peut dire il joue le modeste oui oui parce qu'il dit oui je pense qu'il m'a pas vraiment attrapé le coup sinon j'aurais plus de tête dit-il alors qu'est-ce qu'il lui a fait c'était un grignoteur c'était pas un mangeur c'était un crocodile grignoteur d'homme non mais qu'est-ce qu'il lui a fait je vois pas où il l'aurait attrapé puisque s'il l'avait attrapé avec sa mâchoire où que ce soit ça aurait été broyé pour le coup ça coupe sec ou pas ah bah tiens demandez à Pistorius c'est pas tout à fait un exploit c'est caïman un exploit voilà un extrait de l'album les soul men ils font un tabac en ce moment le 18 juin ils seront au Bataclan ils sont 3 en fait Vigon, Bami et Jay ils chantent Feelings la fameuse chanson qui a été longtemps interprétée par Mike Brown mais qui au départ vous le savez signé Loulou Gastet le mari Aline Renaud de Lynn Renaud au Bataclan le 18 juin prochain en attendant l'album Carton question d'ordre culturel pour quelle raison voit-on une photo de Topaz dans la presse aujourd'hui de Topaz Topaz c'est une pièce de théâtre non ? ça a été une pièce de théâtre ça a été un film aussi c'est pas une pièce de Marcel Pagnole c'est de Marcel Pagnole c'est une pièce de Marcel Pagnole bravo bravo est-ce que quelqu'un qui a joué dans ce film est décédé ? et on voit une photo de Fernandel jouant Topaz dans la presse aujourd'hui pour quelle raison ? c'est pour l'huile d'olive pugée c'est vrai que Fernandel c'est tout d'abord l'huile pugée vous moquez pas c'est le fils de Fernandel qui vous parle l'enfant caché de Fernandel c'est le fils de Fernandel et de Michou moi je crois savoir Topaz ça raconte l'histoire d'un petit professeur qui devient un ripoux malhonnête malhonnête et qui contre de l'argent fait sa fameuse dictée où il dit les moutons sont dans le truc les moutons sont dans le machin pour que les enfants dénotables ne fassent pas de faute d'orthographe et il a une histoire comme ça donc il y a eu une histoire d'enseignant ripoux aujourd'hui sans doute et c'est pourquoi on se rappelle Topaz c'est pas loin mais c'est pas ça il n'y a pas d'enseignants ripoux aujourd'hui dans la presse mais en revanche il y a des ripoux non il y a des enseignants oui c'est lié au cours de morale laïque Sherlock Holmes oui c'est lié au cours de morale laïque bonne réponse de Jérémy Michalak il y en avait un dans le et oui c'est à propos des cours de morale laïque remis au goût du jour par le ministère de l'éducation prévu pour la rentrée 2015 les cours de morale vont revenir à l'école s'ils en étaient partis et à cette occasion on voit par exemple dans le journal l'Humanité aujourd'hui une photo de Fernandel dans Topaz puisqu'il est enseignant professeur et on voit Fernandel ça date de 1951 cette photo en train d'enseigner à ses élèves la maxime bien mal acquis ne profite jamais évidemment voilà ça c'est un cours de morale par exemple bien mal acquis ne profite jamais c'est bien j'aime bien ces cours de morale vous en avez vu vous des cours de morale pas assez non 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 au dessus du tableau il y avait toujours écrit le rire crétin d'un béat satisfait le rire béat d'un crétin satisfait il y avait écrit ça au dessus de notre tableau mais que dans ta classe que au dessus de toi sur sa chaise sur sa chaise à lui vous êtes dégueulasse il avait écrit du pancart spécial moi il y avait écrit chez monsieur Poulet en septième il y avait écrit copier c'est mentir c'est voler une récompense c'est manquer à l'honneur et moi disons putain disons il rigole pas monsieur j'appelait monsieur Poulet oui monsieur Poulet il avait une balle de tennis il voulait jeter sur la gueule oh la chance moi c'était les brosses les brosses pour essayer le tableau à crer quand ça dans la gueule et vous ? un taser le mec qui veut délibérément faire jeune vous étiez un peu turbulent c'est ça le proche moi je me souviens il y avait ce qu'on appelle quand j'étais au lycée donc il y a très longtemps il y a très grand temps il y avait 60 ans tout augmente putain la putain de saras comme ça passe vite il y avait des cours d'instruction civique ça s'appelait on avait instruction civique et vous avez eu des cours de morale Caroline Diamant ? écoutez je me souviens pas très bien mais c'est vrai que j'ai une morale très élevée ce ne sera pas ton beau père sauf si c'est fait c'est la morale la plus élémentaire parce que je trouve que c'est bien de faire ça sérieusement non évidemment et le fait que ce soit une fille ne change rien on change de professeur puisque je vous parle du professeur Carpe maintenant Carpe il vient d'inventer quelque chose de nouveau d'étonnant le professeur Carpe que tous nous avons envie un jour d'utiliser le lapin quoi donc ? ah oui mais comme le lapin la carpe et le lapin oui c'est ça le professeur Carpe il a inventé un nouveau truc je l'ai su il est français ? t'es un professeur de l'université de Harvard c'est vrai je me suis dit putain c'est bien et nous on rêve tous de l'utiliser on rêve le mot est trop fort mais on sera content quand ça arrivera dans le commerce la voiture qui va à la téléportation ? non la téléportation il va commercialiser la téléportation donc tu pourras l'acheter à Carrefour de l'an prochain 3,80 pour aller à Hawaï non c'est quoi ? c'est une voiture qui vole ou un truc comme ça ? tiens ça pourrait vous être utile mon petit Steve à la loge ah ah des gants la pilule qui dessoule non c'est un truc futuriste ? non ça pourrait lui être utile c'est un truc sexuel une plante qui pousse avant que tu la plantes la date de commercialisation est encore inconnue ça n'est pas sexuel ça n'est pas lié à une plante une pommade cicatrisante ? non pardon une pommade cicatrisante ? non mais on se rapproche oh là là j'ai lu c'est un pansement un nouveau pansement un nouveau pansement couleur chair couleur chair qui colle pas qui colle pas ça rentre avec des petits porcs c'est des petits picots comme ça et ça pourra même servir pour fixer des greffes peut-être un jour excellente réponse de Mustapha et la tracée si tu prends un toit un télo tu en as l'air ça marche le pansement qui va tenir grâce à des petits pics et qui s'enfoncera dans votre peau sans douleur on pourra on pourra le retirer sans que ça vous fasse mal parce que c'est vrai quand on enlève un pansement ça fait toujours un peu mal ça fait mal c'est à cause de poils que ça fait mal là avec les petits pics qui se dilateront au contact de l'humidité vous pourrez très vite enlever ce pansement pansement qui pourrait remplacer des points de suture des agrafes et même fixer les greffes de peau excusez moi mais ça fait peur parce que soit il s'enlève facilement il s'enlève avec l'eau il faut mettre de l'eau soit ça s'enlève facilement et auquel cas c'est que ça ne tient pas très solidement et si ça s'enlève facilement et qu'on greffe un truc à l'intérieur et que ça peut partir facilement c'est pas rassurant ouais mais t'es défaitiste le type il fait une découverte il fait une découverte il est hardvard il est tranquille bon ça va ? t'es en train de détruire quand même l'invention d'un mec d'hardvard t'es rabat-join toi c'est fou mais non mais moi écoute j'adore j'adore les pansements ah oui ? ah ouais j'aimais ça t'as des posters de pansements chacun sa femme c'est la seule façon qu'elle a trouvé de penser c'est vrai je m'en collais partout quand j'étais jeune c'est quoi cette petite fille ? mais pourquoi ? parce que je trouvais ça joli d'avoir des pansements partout ? partout partout oui j'en avais j'en mettais des gros sur les genoux t'as encore des délires comme ça ? tu te fais plâtrer chez toi comme ça pour rigoler ? t'as pas vu la taille de la bétonneuse ah putain j'ai vu un truc bouique devant chez toi j'ai un camion citerne toujours garé en bas de la rue tu devrais pas la laisser rire on a surnommé Grosette la petite de Victor Urgot non c'est bien un pansement qui fait pas mal honnêtement maintenant les pansements ont quand même vachement évolué excusez-moi quand on les décolle non honnêtement c'est beaucoup plus évolué mais non un pansement en général ça se tient bien à table ça dit pas de quoi un pansement très évolué j'ai eu un pansement j'ai cru que c'était un anglais l'autre jour j'étais là comment allez-vous alors cette petite plaie voulez-vous que je vous mette dessus ? bah moi si j'étais professeur à Harvard j'aurais bien aimé inventer autre chose qu'un pansement mais tu seras jamais professeur Harvard ça c'est vrai aussi ce qui est énervant je sais pas si vous avez remarqué dans la boîte de pansement quand vous en voulez quand vous avez besoin d'un c'est jamais la taille il va exactement comment vous savez ? ou trop petit ou trop grand parce que je me pense aussi mais c'est incroyable pourquoi il reste jamais le pansement qu'il vous faut ? parce qu'on utilise toujours tu sais comment on est coquette je pensais qu'il n'y avait que moi on veut le plus petit possible une fois qu'on a mis les tout petits il reste des grands alors tu vois que les trucs pour cacher ça il faut te mettre ça c'est un peu ridicule je fais des gestes petits non je dis pour ceux qui n'ont pas la couleur c'est gentil mon Stevie il m'a offert un pansement c'est vrai que c'est bandant c'est marrant je ne t'avais jamais regardé mais avec ça ? c'est fou ce que ça me fait comme effet tu peux en mettre sur l'autre main aussi ? Pierre Vénichoux le nouveau philosophe je bande donc je suis donc je suis donc je suis pourquoi Stevie va peut-être aller à l'enterrement de Peng un jeune chinois de 18 ans oh c'est le mec de Splash pour le bouffer il est mort en sautant à Splash il avait 18 ans c'est un noyer de la version chinoise de Splash bonne réponse de François Renucci j'ai vu la mort de près mais je crois qu'il n'était pas candidat non c'est un assistant de production d'émission mais comment il s'est noyé ? c'est ça qui est très bien il est tombé bah oui il devait être avec une caméra et puis ça va ah oui il y a des mecs qui a des caméras en haut ah mais il y en a même sous l'eau mais bien sûr il y en a sous l'eau et en haut quand il monte à 10 mètres il y a toujours un mec qui filme en haut tu vois le mec s'il est en train de crever dans la piscine quand même non mais si ça fait pas partie du programme ça fait pas partie du programme c'était pas l'heure de plonger c'était pas le direct donc personne a plongé pour aller le rechercher ou il a fait des répètes tout seul dans le studio alors qu'il y avait personne la nuit j'en sais rien c'est curieux quand même c'est marrant comme tu défends toujours les producteurs dans ces émissions de merde il a fait des répètes la nuit quand même pas donc notre responsabilité n'est pas engagée je suis en train de chercher une explication à la mort du Sponfio d'homme non 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 tu cherches une explication à la façon que tu vas te tirer les procès qui t'attendent ça c'est vrai le jour où Nabila elle va se tirer une balle vous allez voir qu'est-ce qu'elle est jolie cette Nabila encore ? elle avait étouffé un chihuahua avec son cul t'as pas vu ? mais est-ce que c'est vrai ? mais en fait c'est lui qui regarde les émissions je n'ai pas bien été au courant de cette histoire et Natacha Polony a parlé de ça ce matin dans sa revue de presse bien sûr qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a étouffé un chien en s'asseyant dessus non elle a tourné une scène avec un chien on l'a mis le chien elle était un peu fatiguée elle s'est assise et le chien soi-disant est mort il n'est pas mort il a été très conçu il n'est pas mort il a disparu le chien vous devez savoir vous non je ne sais pas mais je crois qu'il y a une rumeur vous ne suivez pas ce qu'elle fait vous créez un monstre regardez-moi je fais le service après vote avec vous je ne sais pas je ne sais pas du tout je crois qu'il y a une rumeur je ne sais pas qu'il y a sorti ça comme quoi elle avait tué son chien en s'asseyant dessus je ne sais pas qu'elle a été connerie et du coup elle l'a démentie ça fait 6 jours qu'elle le dément parce que ça intéresse tout le monde visiblement Natacha et Apollonie aussi et voilà mais je ne sais pas quelle est la vérité d'autres filles avec des plus gros culs voir si le chien brûle mais où ça ? mais qu'est-ce que tu regardes sur Canal Plus le petit journal hier soir voilà ah ils ont fait ça ? oui ils ont fait ça c'était pas le petit journal vers minuit une heure non ? le petit journal du hard le petit journal du hard il n'y a rien d'érotique là-dedans c'est au contraire c'est une scène une scène poignante de maltraitance des animaux qui est ton combat numéro 1 comme tout le monde par exemple votre chien Charlie il a la trouille quand vous vous approchez je fais très attention parce que je lui défoncerai la colonne vertébrale donc chaque fois je regarde comme il est blanc comme le canapé je regarde à chaque fois où il est avant de m'asseoir à vous faire croire qu'il a des canapés blancs dans son HLM vous savez comment je m'appelle vous n'allez pas tarder à l'apprendre qui je suis vous serez dans la presse nationale ah oui c'est l'actrice américaine c'est Reese Witherspoon c'est Reese Witherspoon qui a dit ça à qui alors à des policiers en Géorgie effectivement elle s'est fait arrêter avec son compagnon qui était apparemment lui en état débriété elle aussi manifestement et elle a dit au policier vous savez comment je m'appelle hein et le flic il a dit non j'ai pas besoin de savoir votre nom vous êtes sur le point d'apprendre qui je suis a-t-elle répondu vous serez dans la presse nationale d'ailleurs c'est vrai ils sont dans la presse maintenant même internationale ouais mais c'est prétentieux c'est prétentieux jamais vous avez fait ça ce qu'il dit chacun sa place et je reste à la mienne ah non 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 si le flic t'arrête il te dit chacun sa place je reste à la mienne il est pas trop temps d'offrir bonjour monsieur Boulet t'as jamais profité de ta notoriété ça c'est pas le boula les flics m'arrêtent ils me disent bonjour monsieur Boulet genre ils reconnaissent direct respect monsieur Boulet je vous dérange votre œuvre je vous ai pas en retard vous allez à l'Europe je suis même rentré à l'Elysée sans ma carte d'identité t'imagines c'était un projet d'expulsion mais non c'était pour la vie elle est pas morte elle est pas morte Christine Bravo elle a laissé des émules oui 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 la mythomanie la mythomanie gagne toute l'équipe attends c'est pas parce qu'on a fait des choses plus passionnantes que toi dans notre petite vie par rapport à la tienne on est forcément des mythos c'était pour la venue du pape à Paris et normalement c'était pour le pape c'est normal vous êtes à l'Elysée pour la venue du pape à Paris Benoît XVI et donc normalement il nous fallait il y avait bien précisé le carton d'invitation et la carte d'identité au début je savais pas comment m'habiller j'ai changé trois fois de costume donc au début j'étais prêt j'avais mis ma petite carte carte d'identité dans ma petite veste avec l'invitation dans ma petite veste pliée propre et puis au dernier moment j'ai dit ah non je vais mettre mon costume Armani c'est plus chic alors là j'y vais je me rechange le mec il m'a rencontré le pape c'est super non mais attends c'est important quand même de voir le pape justement mais t'as invité pour le pape vous êtes attendu je suis peut-être allé 50 fois à l'Elysée ah ouais ? depuis Vincent Henriol d'accord donc les mythos c'est chacun son tour chaque fois tu fasses dans un petit couloir il y a un monsieur qui regarde les listes tu donnes ta carte d'identité et ton invitation Pierre je suis désolé de vous dire pardon de vous décevoir mais je suis moi-même allé une seule fois à l'Elysée il y a je peux le raconter maintenant mais il y a un an et demi ou deux ans à la demande de Nicolas Sarkozy qui souhaitait me rencontrer j'y suis donc allé j'étais tout seul et on ne m'a pas demandé ma carte d'identité non plus quand je suis allé voir Nicolas Sarkozy à l'Elysée t'as une tête de suspect Pierre ouf ! non mais il est peut-être il est moins connu que Stevie et Laurent oh là oh là oh il lui a demandé la carte d'identité plus le casier judiciaire et il lui a demandé de faire la trompette pour le faire c'est lui faites le chat faites le chat ils l'ont mis dans la cour la trompette il lui a demandé de faire tous les animaux mais même à Europé il te la demande encore Pierre oh Pierre vous n'auriez jamais dû dire ça c'est que moi je dis la vérité moi mais moi aussi j'étais assez impressionné parce que c'est vrai que c'est quand même très impressionnant voilà j'imaginais pas un jour aller à l'Elysée c'est vrai ça fait un drôle d'effet vous êtes ému je dois dire vous êtes ému quand vous rentrez dans la cour pour la première fois tout seul un samedi après-midi il faisait beau ah le samedi et je peux même dire que Nicolas Sarkozy avait été très très amusant je crois que j'ai jamais j'ai toujours tenu secret cette histoire mais je suis allé à l'Elysée une fois pour rencontrer Nicolas Sarkozy qui voulait me parler des chronitures de l'émission j'ai discuté avec Nicolas Sarkozy en tête à tête Pierre Labruni à un moment donné est apparu parce qu'il paraît que ça c'était le truc elle arrivait de temps en temps elle ouvrait la porte et puis elle a dit oh pardon j'ai tué avec quelqu'un après elle repartait elle emmenait trois DVD et bon on discute on discute et au moment de partir à travers la fenêtre du salon dans le parc de l'Elysée il y avait une sorte de comment on appelle ça les gros trucs gonflables pour enfants mais énormes c'est le genre parc d'attractions les châteaux gonflables pour faire du toboggan ah ouais c'est génial et là le président de la république a vu que j'avais vu ça il m'a dit c'est pour mon fils c'est pas pour moi ça c'est drôle c'était quand même assez rigolo mais non parce qu'on le savait lui il passe pas sous la toise on ne savait pas le faire c'est drôle il est drôle hein putain qu'est-ce qu'il nous manque et tu étais André tu étais entré par le FOMO ça t'a donné rien oui Pierre ça le travaille il est sur la carte car là Fabruni est sur Europe 1 aujourd'hui et oui dans notre sélection il faut dire que son album marche très bien Alex première dame de France voilà pourquoi je vous en propose tout de suite un extrait vous savez c'est ce fameux couple qu'elle chante Kiss, Richards et Anita exactement Kiss et Anita Pierre ne s'en remet pas il n'accepte pas d'être moins connu il a dit je suis quand même plus connu que ces deux cons les deux cons c'est Stimie et toi c'est de moi c'est de moi dont vous parlez Pierre dire ça de mon patron non mais si vous voulez la prochaine fois je vous emmène ils vont dire passez monsieur Ruckier mais est-ce que le grand peut donner ses papiers pour ça faudrait que François Hollande nous invite c'est pas gagné oh bah si pourquoi il vous invitera pas non généralement non vous savez c'est comme ça c'est toujours comme ça le château gonflable il se le garde pour lui Pierre bah oui mais qu'est-ce que vous voulez faire ça m'a tué tellement d'années de servilité auprès du pouvoir un mec qui est obligé à 50 ans de montrer sa carte d'identité pour entrer à l'Elysée il a raté sa vie on passe à autre chose parce qu'on va pas déprimer notre Pierrot Marcel Sopin est à l'honneur en ce moment dans toute la presse en effet on va fêter un 70ème anniversaire un 70ème anniversaire qu'on lui doit à Marcel Sopin ah c'est le frère de Frédéric Sopin que c'est drôle t'es pas envie d'être je m'attendais à tout sauf ça on a pas vu venir celui-là moi ce qui me fait peur c'est que je crois qu'elle a vraiment répondu ça c'était pas une belle alors on va fêter un 70ème anniversaire qu'on lui doit d'ailleurs on l'a fêté ce week-end ce 70ème anniversaire alors attendez il y a 70 ans on était en 43 le 21 avril 43 c'est la naissance de quelque chose dont on a fêté donc le 70ème anniversaire quelque chose qu'on doit à Marcel Sopin quoi donc ? c'est un truc qu'il a inventé et ça touche particulièrement au repin je dois dire ah bon ? ah oui donc il a inventé quelque chose ah il a inventé François 1er ? non est-ce qu'il a inventé est-ce que c'est technologique son invention ? ah il a inventé la radio enfin les ondes ah non le nagral le 43 ça existait déjà il faut dire que Marcel Sopin qui est décédé en 1963 ne verra jamais son rêve se réaliser c'est-à-dire que lui il a créé quelque chose en 43 avec un rêve un rêve qu'il ne verra jamais se réaliser alors est-ce que ce rêve s'est réalisé là ? ah depuis oui bien sûr le téléphone télévision le pas du tout est-ce que ça s'est réalisé en quelle année ? puisque lui il est mort en 63 ça s'est réalisé très peu de temps après sa mort ou plutôt très récemment ? en 65 ah oui donc très peu de temps le pauvre c'est lui qui a créé Europe 1 non ? il avait créé les micros avant il y avait de la radio mais les gens parlaient juste entre eux il a inventé le transistor non mais c'est lié à la radio à la radio en général ou à Europe 1 ? ah pas du tout en particulier est-ce que c'est une invention technologique ? c'est pas lié à la radio mais Europe 1 à l'Europe il est pas de près mais de loin quand même associé mine de rien est-ce que c'est un rapport avec la guerre ? du tout est-ce qu'il faisait partie d'un groupe ? oh d'un groupe on peut dire ça c'est lié à la musique ? non pas du tout les pubs à la radio c'est lui qui a instauré ça ? au journalisme ? c'est lié au journalisme ? non est-ce que c'est quelque chose ? est-ce que c'est une invention qui tient dans la main ? non est-ce que ça rapporte de l'argent ? ils sont pas là par exemple Marcel Sopin on va inventer le Sopin c'est les premiers bulletins météo ? non ça rapporte de l'argent ou pas ? c'est son invention ? une fois que tu l'inventes le bulletin météo t'as pas besoin d'attendre 20 ans pour faire des inventions en 43 il faut être un mauvais français c'est pas une invention on peut créer quelque chose sans que ce soit une invention est-ce qu'il l'a créé par hasard ? non pas du tout parce que c'est une idée non est-ce que c'était par rapport à la résistance ? il a trouvé une idée pour lutter contre une émission ? non il est français ? il est français Marcel Sopin il a créé ça en France ? ah oui pendant la guerre ? en 43 oui c'est dans le monde entier maintenant ? ou c'est qu'en France ? il y en a plein en France oui ah la carte à puce ? non non qu'est-ce qu'il a créé ? est-ce qu'on s'en sert nous ? non mais on s'en sert pas c'est pas comme ça qu'on peut en parler est-ce que c'est quelque chose qui siège à un endroit ? oui ok genre la tour Eiffel mais c'est pas la tour Eiffel le CSA non mais c'est dans cet ordre-là c'est une institution quelque chose comme ça ? peut-être vous aider à remarquer cuit 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 ah bah il a inventé Twitter le coucou ? non il a inventé l'oiseau ? non les messages ? non ça c'est le morse il a inventé les cabanes à oiseaux non je signale que Michel le sait ah c'est un truc de cul ? vous savez Michel ah Michel est échangiste le petit oiseau va sortir ah le flash ? non il a inventé le flash pas toi en tout cas vilaineté donc c'est pas technologique on est d'accord non pas du tout on peut avoir un deuxième indissonant ? je vous ai déjà dit cuit 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 alors pourquoi vous répétez cuit 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 ? attendez vous devez dire c'est cuit une tactique pour éviter de bégayer non pas du tout le nagra il a inventé le nagra en plus son nom est connu Marcel Sopin pendant longtemps on a entendu son nom est-ce qu'il y a des rues des places ou des bâtiments qui s'appellent la place Marcel Sopin ou des auditoriums ? Sopin pas Sopin Sopin oui pas des places mais il y a eu des allées alors attendez mieux que ça même ah des avenues mieux que ça encore un parc un parc Marcel Sopin une impasse non est-ce que c'est sportif ? oui monsieur un stade Marcel Sopin oui il y a eu un stade il a créé une fédération de sport pas une fédération Roland-Garros non il a créé un sport un sport non le stade Jean-Bouin c'est lui qui a fait en sorte qu'une discipline sportive rentre aux Jeux dans la ville non non il rêvait qu'une radio couvre un événement sportif non 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 il a inventé le sponsoring ça alors c'est en ça que ça touche Europe 1 parce que c'est vrai que Europe 1 a été longtemps nous sponsorisons longtemps sponsor Roland-Garros le tennis non le football le Matra Racing le Racing Club le Bilboqué pas le Matra Racing il a inventé le PSG le Red Star mais non je vous ai dit qui 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 c'est quoi le Canary Nantes les Canaries le Football Club de Nantes bonne réponse c'est ça je me disais j'ai entendu le stade Marcel Sopin bien sûr le stade Marcel Sopin aujourd'hui je ne crois plus que ce soit ce stade là où joue le FC Nantes c'est un nouveau stade mais en tout cas Marcel Sopin a été le fondateur du FC Nantes qu'on appelle aussi les Canaries parce qu'il joue en jaune et pendant longtemps il y avait une guerre moi je me souviens quand j'étais gamin j'allais au stade il y avait une guerre entre Europe 1 et RTL parce que RTL était le sponsor du Paris Saint-Germain et Europe 1 était le sponsor du Football Club de Nantes ils étaient en jaune avec des maillots Europe 1 et la station a pendant longtemps suivi le FC Nantes je me rappelle maintenant quand on a été à Nantes vous en avez parlé et oui et d'ailleurs c'est vrai que c'est encore dans les gènes des Nantais qui nous écoutent c'est-à-dire que Europe 1 est une radio très très écoutée encore aujourd'hui à Nantes parce que les parents écoutaient la radio officielle du Football Club de Nantes qui est rentrée en première division en 1963 une fois que M. Sopin était hélas décédé parce qu'ils ne sont pas arrivés dans la première division du football tout de suite ça va de soi mais c'est un club qui est né en 1943 ils ont fêté leurs 70 ans ce week-end c'était une question difficile et alors effectivement c'est un nom qu'on connait les adversaires du Football Club de Nantes les supporters du club adverse quand il y avait un match chantaient quand le FC Nantes perdait ou se débrouillait mal pendant un match cuit, cuit, cuit les Canaries sont cuits tous les mecs ils faisaient ça dans le stade cuit, cuit les Canaries sont cuits non ils ne faisaient pas ça avec vos petites mains comme vous le faites les hooligans c'était plus viril non mais quand t'as quand t'as 2000 balaises qui chantent cuit, cuit les Canaries chantent cuit prends moi t'as pas envie de rigoler t'es même cuit en tout cas ils ne sont pas cuits mais ils espèrent évidemment Nantes remonter en Ligue 1 je me demande d'ailleurs si ça ne va pas être pour cette année je crois qu'ils sont plutôt en posture pour remonter avec Monaco il y a trois clubs chaque saison il faut le savoir trois clubs qui descendent de la Ligue 1 à la Ligue 2 et trois qui font le parcours inverse oui c'est systématique c'est pas une règle par exemple que je vous explique petit à petit vous allez tout comprendre Caroline du foot les trois derniers du classement de la Ligue 1 descendent en Ligue 2 et les trois premiers du classement de la Ligue 2 montent en Ligue 1 à la fin de la saison mais ça ne veut pas dire que les trois derniers de la Ligue 1 ne sont quand même pas meilleurs que les trois premiers de la Ligue 2 donc pourquoi les faire descendre et l'autre les faire monter c'est chacun sa chance il faudra qu'ils remontent il faudra qu'ils redeviennent meilleurs de la Ligue 2 pour revenir en Ligue 1 ok ça te va ? ok on validasse non mais moi j'aime bien comprendre si Marcella Sopine est d'accord Bonjour Serge Bonjour Laurent salut à tous Salut Serge Un quiz aujourd'hui un quiz sur les manifs un quiz sur le mot manif oui jusqu'à maintenant la manif d'habitude depuis mai 68 c'était traditionnellement associé à la gauche et depuis quelque temps le mot manif allait être récupéré plutôt par la droite alors j'ai voulu regarder dans l'historique dans la chanson française puisqu'il y a quand même eu beaucoup de chansons qui ont parlé de manif oui c'est bien ça quand on parle de manif en chanson c'est toujours une manif connotée de gauche il y a eu quelques manifs de droite quand même on se souvient par exemple en faveur de l'école privée libre pour l'école libre il y a eu le 6 février 34 oui mais les chansons n'ont pas retenu ce genre de manifs en général elles parlent de manifs de gauche ou étudiantine ou ouvrière il y a 11 chansons à identifier enfin tout du moins leurs interprètes en ce temps-là les trottoirs c'était manif et guitare même que c'est toujours comme ça rentrée de manif les deux arcades ouvertes retour au quotidien omelette et salade verte pendant que ça brille dans les vitrines de Gap et Zara les Joy tapent les arabais les Renoir mais n'y que Sarah ça reste la même Serge et Champalès tomber les manifs j'étais à la manif j'étais là c'est vrai qu'on y comprenait rien mais on trouverait ça bien pas rassemblés en colère y'a d'un manif dans l'air temps de pas à ne pas croire un grand pas vers la victoire arrête mon bluff mec tu crois que tu braques une banque range ton canif je sais pas va faire une manif va t'acheter un soutif espèce de petit travelo chétif on préfère largement les manifs de lycéen c'est toujours récréatif de frapper sur des gamins les étudiants c'est rigolo surtout les anarchistes on a des canaux à eau pour les intermondialistes moi au mieux c'est aller à toutes les manifs mais y rester jusqu'au bout sans bifurquer au bout d'une heure au café pour boire un coup adieu les grévistes leur CGT qui passent moins de temps à chercher des solutions des sous-dents pétés qui fouettent la défaite qui survêtent nos visages transforment n'importe quel manif en fait au village Adam chez Citroën se bat pour la cinquième semaine Eve fait les manifs à l'université de Vincennes Ah ça y va, ça y va, ça y va les discours, les manifs et les grèves Ah ça y va, ça y va, ça y va ils sont pas feignants les syndicats Oh bah le dernier il est facile Jean-Yan C'est Jean-Yan le dernier évidemment J'ai Aurelson Aurelson, bravo Moi j'ai Pierre Perret Ça en fait trois J'ai Dissiz Pardon ? Traîné Vous-même Bachelet Il n'y a pas Charles Traîné Il y a Dissiz Il y a Pierre Bachelet Je l'ai fait en premier Il y a Dissiz La Peste Dissiz La Peste Jean-Séverino Oui Il y a Zazie Il y a Zazie La Compagnie Créole Non, il vous en manque trois Ce sont des habitués C'est pas les Vrigols Thomas Fiercène Les Vrigols Zaz Non, il y en a une Que vous ne trouverez jamais Et les autres Vous pouvez les trouver Parce que ce sont des habitués De Serge Liado Oui, ce sont les Les points délicats Isabelle Aubray Isabelle Aubray Non, non Michel Thor Il en manque en fait encore trois C'est ça, on est d'accord Il n'y a pas Trio ? Non Stevie, rien qui vient Anaïs ? Anaïs, non Non, non, non Camille, non Non, Camille non plus Ça commence par un C Mais c'est ni Camille Il n'y a pas Psychiatre de la Rime ? Non Bon, alors le premier Bravo, c'était bien Pierre Bachelet En ce temps-là Les trottoirs C'était une manif Fait guitare Même que c'est toujours Comme ça Entrée Le manif Bravo aussi Sansevérino a été identifié Cotidien Homelette Salade Verge Pendant que ça brille Dans les vétrines Et eux alors Les débarques Les arabes et les rots Section d'assaut Elle, c'est Zazie On l'identifie toujours Facilement Et eux, vous ne nous avez pas trouvé C'est chanson bifluorée Chanson plus bifluorée This is la peste Les rigoles C'est touchant Récréatif De frapper sur des gamins Les étudiants C'est rigolo Surtout les anarchistes C'est celle d'APEC Vous n'avez pas trouvé Pour les alter-mondialistes Moi au mieux C'est aller à toutes les manières Elle s'appelle Clarica Jusqu'au bout Ah oui, j'en connais Au bout d'une heure Au café pour boire un coup À Dieu les grévistes De leur CGT Qui passe mon poche Des solutions Des seuls empêtés Qui fouettent la défaite Qui survêtent nos visages On reconnaît évidemment facilement Pierre Perret à chaque fois Adam chez Citroën Se bat pour la cinquième semaine Ève fait des manifs À l'université de Vincennes Asseille-va, Asseille-va, Asseille-va Le discours les manifs Et les grèves Asseille-va, Asseille-va, Asseille-va Pas feignant les syndicats Quel autre regretté Jean-Yann ? Bravo Serge Diadot Merci Générique de fin Vieille ordure réactionnaire Jean-Yann Tout le monde le porte au nu C'est une vieille ordure réactionnaire Ah mais tellement drôle On est enfin prouvé C'est ça la drôle Vieille ordure Quelle anarchiste Franchement c'est pas drôle Je lui ai tellement dit Que je m'en fous Il disait un truc formidable Jean-Yann Il disait Pour mes idées Je vote à gauche Mais pour mon confort Je vote à droite Bah oui Bah c'est honnête C'est un résumé De ce qu'il pensait En gros Pierre Mais toi tu fais la trompette Non Il pensait plutôt à gauche Mais il trouvait que c'était mieux De se faire passer Pour quelqu'un de droite Et il disait aussi Les hommes naissent tous égaux Et après ils se démerdent Et il rentrait à l'Elysée Sans carte d'identité Allez on se retrouve Après les infos de 17h Une repas On va se gêner Caroline Diamant Stevie Boulay Pierre Benichoux François Renucci Jérémy Michalak Et Moustassa Et Latracie C'est l'équipe du jour En forme Daniel et Julien Autant vous prévenir Ils sont en forme aujourd'hui Et vous allez avoir du mal Pour ce challenge Bah nous aussi Ah vous êtes en forme aussi Daniel Oh bah ouais La peche Je résiste depuis 4 jours C'est pas vrai Ah oui mais comme c'est L'actualité d'hier Vous êtes aménoise Daniel Oui Bah Laurent qu'est-ce que Je ferais pas pour vous Ah bon racontez-moi Ah non je peux pas Ah les coquilles Je peux pas Non raconte raconte Je vais pas le secret Vous nous écoutez Depuis combien de temps Daniel Oh là là Des lustres Des lustres Depuis que vous étiez à la télé C'était vachement bien L'émission Le soir à 19h On a tout essayé Ah bah oui Vous vous souvenez C'est grâce à ça Que je rentre à l'Elysée Ça passe pas L'émission a dégénéré depuis On peut plus faire de télé C'est vrai on l'a redit On le disait vendredi dernier Mais c'est devenu trop trash C'est pas possible Ça passera pas C'est plus possible Plus personne ne veut nous Même sur une chaîne du câble À minuit Je voudrais faire un gros bisou À ce qui vit Et ce que j'adore Ah merci Daniel Quant à monsieur Benichou N'en parlons pas Non n'en parlons pas Justement Justement parlons-en Qu'est-ce que vous faites Dans la vie Daniel Je suis biologiste médical Ah c'est bien J'ai un peu duré C'est grave ou pas moi Bah je vous laisserai mon 06 Vous avez trop duré surtout Le postière Oh mais c'était tentant Dès qu'il parlait S'en prend une Quand je pense Comme je t'ai craint Avant Maintenant je suis tout Sérieusement Il y a eu un basculement 2012-2013 Dans cette émission Tout le monde en prend pas la gueule De toute façon Je suis la tête de Turc maintenant Julien Louis Breton à Rennes Salut Julien Bonjour Comment ça va ? Quel temps il fait du côté de Rennes aujourd'hui ? Super soleil On est tous en maillot de bain C'est pas vrai Non c'est pas vrai Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie Julien ? Je suis commercial Voilà commercial Oui mais dans quel domaine ? Dans les produits pour les chirurgiens dentistes Oh j'adore À propos j'ai une carie Est-ce que c'est grave ? C'est très grave Et la petite soirée d'hier C'était comment chez vous Julien ? Parfait On a mangé Alors j'ai tout préparé Parce qu'on m'a demandé de préparer Ah allez-y Taboulé, Saint-Jacques, fromage et salade Ouais c'est bien Et puis Qu'est-ce qu'on a fait ? Un peu de télé en regardant le match de foot Et puis je me suis occupé de ma petite fille Qui ne veut pas dormir depuis un mois Elle a quel âge ? Ouais Elle a quel âge ? Elle a deux ans dans un mois Et vous Daniel de votre côté ? Est-ce que vous lui chantez Ma poupée chérie ne veut pas dormir ? Dors poupée chérie Où je vais mourir ? Elle ne va pas dormir plus avec ça Non mais elle va peut-être apprendre la débranchelle Elle fera des cauchemars révélés Ta gueule papa Bon alors vous voulez ? Je ne chanterai plus ? Ça vous pas au nez comme un sifflet de dessous ? Non mais je chante à l'Elysée le 21 Comme quoi ça nous pas au nez ? Un sifflet de dessous Un sifflet de dessous les expressions Non non c'est pas possible Tu vas pas faire semblant de ne connaître aucune expression française Ah mais je vous jure que je connais pas celle-là Tu les inventes On en a plus je la connais pas Un sifflet de dessous Mais c'est quoi un sifflet ? Un sifflet dans le canon siffle ? Un vrai sifflet qu'on a aujourd'hui Comme le sifflet ça pend toujours un sifflet Ça pend au nez comme un sifflet de dessous Dessous de dessous ? Oui de dessous de... De dessous à dessous D'accord Deux anciens francs Comme deux euros Mais est-ce que l'autre il a dit un string Il pensait de dessous genre des dessous quoi Daniel vous avez fait quoi vous hier soir ? Moi j'ai pas fait grand chose Je suis toute seule J'étais devant mon ordinateur Ah bah je vais dire ce qu'on fait Quand on est toute seule Alors écoutez monsieur Benichou Moi j'ai mangé un petit potage fait maison Ah poireau, pomme de terre ? Ah non 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 J'ai jamais poireau, pomme de terre, carottes, céleri, torus Ah ouais ! On tombe dans l'autre gamme déjà Une ambitieuse Ah bah moi on me dit pas que légumes par jour Et après ça ? Après la soupe ? Et après j'ai pris des restes du frigo J'ai fait une petite salade composée Il me restait du chou-fleur, des tomates Un petit peu de viandre J'ai mélangé tout ça Puis un petit yaourt Et puis hop Et puis hop vous voilà au challenge du jour Peut-être parti pour les flamants roses Ou vous Daniel, ou vous Julien C'est hôtel Thalasso Spa Aucané en Roussillon Un séjour de détente 4 étoiles Les flamants roses est le lieu idéal pour vous reposer Et surtout pour goûter à la cuisine raffinée du chef Vincent Bricot Face à la mer De quoi passer un excellent séjour Plus d'informations sur www.hôtelflamantrose.com Daniel, Julien, voici la question J'ai dans les mains un magazine féminin Qui s'appelle Styliste ou styliste si vous préférez le dire A l'anglaise C'est un magazine féminin un peu particulier Styliste Quelle est la particularité de ce magazine féminin ? C'est un magazine anglais ? Non, c'est français C'est le numéro 1 que j'ai dans les mains Et d'ailleurs le numéro 2 sortira jeudi prochain A cause de la couverture ? Alors la couverture C'est vrai qu'elle est assez marrante la couverture Parce qu'on voit une sorte de Wonder Woman S'écraser sur le bitume Et le titre c'est Cap ou pas Cap C'est vrai que ça ne ressemble pas vraiment aux autres magazines féminins Par exemple la couverture dans un magazine Ça sert à quoi ? À qui ? À attirer les lecteurs À attirer les lecteurs parce qu'on veut C'est parce que c'est à cause des gens qui le font ? C'est un gratuit ? C'est un gratuit ? Bonne réponse de Caroline Diamant C'est le premier magazine féminin gratuit en France C'est ça que je voulais vous dire Ça sert à vendre la couverture Or eux n'auront pas besoin puisqu'ils la donnent Exactement Voilà pourquoi leurs couvertures sont plus originales que les autres magazines féminins Parce qu'ils n'ont pas besoin d'attirer l'électrice avec une une Comment perdre 3 kilos ? Le mal au dos ? C'est pour ça que c'est un peu plus malin que les autres magazines féminins Et on vous le distribue le soir à la sortie du métro Comme les journaux gratuits 20 minutes, métro, direct matin Sauf que ça existe en Angleterre déjà depuis 2 ou 3 ans Ça a été un carton en Grande-Bretagne Et c'est la première fois que ça arrive chez nous en France Un magazine féminin gratuit Il est bien foutu en plus Mais oui parce que magazine en plus Parce que 20 minutes ou ça c'est des quotidiens Daniel, il n'est pas arrivé jusqu'à Amiens ce magazine ? Bah non, non, non Pourtant j'ai révisé, révisé Aïe, aïe, aïe C'est quoi alors ? C'est un mensuel, c'est un hebdo ? C'est un hebdo, tous les jeudis Ça sortira tous les jeudis Et en plus c'est vrai que vous l'aurez gratos En rentrant du boulot A la sortie du métro Ah dans le métro on va le trouver genre 20 minutes direct Le mois ? Oui, oui, oui Daniel On peut pas avoir deux petites places pour aller dans votre théâtre ? Alors écoutez, je vais vous offrir deux places Là c'est un peu compliqué Parce qu'on va s'arrêter pendant quelques semaines Fabrice Lucchini arrête là mi-mai Et inconnu à cette adresse Il reste une semaine seulement Mais écoutez, il y a un beau spectacle Qui va démarrer en juin, juillet et août Qui s'appelle Opéretta Je vous offre deux places pour Opéretta D'accord ? Ah, c'est un amour Bah oui, je suis un amour Je suis comme ça Daniel Ça me coûte Et Juju, là dans le... Caroline, vous exagérez d'avoir répondu si vite Oui, bien sûr Excusez-moi de comprendre les indices de Pierre Bénichoux Parce que moi je vous aime beaucoup Même on est stressé quand on répond quand on dit Mais oui, bien sûr C'était une vache Désolée, mais on vous avait laissé à peu près 20 minutes Oh, méchant Qu'est-ce que tu as un journal gratuit ? Ah oui ? C'était assez facile quand même de deviner que c'était gratuit, non ? Oui, bah écoutez, je pense qu'on perd un peu ses moyens Eh bah oui, on perd ses moyens, c'est comme ça Julien, Daniel, vous rejourez une autre fois Et on vous embrasse de toute façon Merci À qui la prestigieuse maison de disque Deutsche Grammophon vient de commander un album de chansons ? Ah, il y a quelqu'un de mort ? Non C'est pas au chef de la Légion étrangère ? Oui Excellente réponse de Jérémy Michalak à la Légion étrangère Oui, j'ai vu Un album de chansons militaires Oui, oui, oui D'ailleurs, je vous interprétais Tiens, voilà du boudin Voilà du boudin Bah vous ne croyez pas si bien dire, elle sera sur l'album Mais bien sûr, moi j'en ai déjà un comme ça Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus Ce sont des tireurs j'enculs Ah mais c'est des chansons de corps de garde Et je ne savais pas ce que ça Mais non, pas du tout Non, de chansons de l'armée Chansons de l'armée Je ne savais pas ce que ça voulait dire le boudin D'ailleurs, c'est quoi alors ? Eh bien, vous savez-vous Pierre ce que c'est le boudin ? Je ne veux pas Allez-y C'est quand on fait la gueule à quelqu'un Mais non Mais non Oh les mignons Eh tu vois, les mignons C'est quoi le boudin ? Oh là là, le militaire, il va faire du boudin Moi j'ai fait la gueule aux Allemands entre 39 et 45 Putain, il s'est dégoûté J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps Mais non, le boudin, c'est le rouleau de la toile de tente fixée sur le sac des soldats La toile de leur tente est roulée en boudin dans leur dos Ils la portent Et tiens, tiens, voilà du boudin Voilà d'où vient la chanson On ne peut pas l'écouter ? On l'a, je crois Tiens, voilà du boudin Tiens, voilà du boudin Voilà du boudin Voilà du boudin Pour les Alsatiennes Et si c'est né d'où Pour les Belges, je n'en a plus Pour les Belges, je n'en a plus Ce sont des tireurs au cul Pour les Belges, je n'en a plus Pour les Belges, je n'en a plus Ce sont des tireurs au cul C'est une chanson qui date de 1870 Ah oui, oui, oui Excuse-moi, mais c'est autre chose que toi-même Il y aura aussi Le Fagnon de la Légion Edith Piaf Je ne connais pas le Fagnon de la Légion Ah bah lui non plus Il ne connaît pas apparemment C'est le Fagnon de la Légion Et là Oh la 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 Belle histoire C'est le Fagnon de la Légion Il est en mourant La Légion Ça finit comme ça C'est bon la Légion Il y aura aussi Adieu Vieille Europe Que je ne connais pas Adieu Vieille Europe Le soleil brille Ça tout le monde connaît Le soleil brille Brille Le soleil brille Le soleil brille La 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 Le chant de la Légion Le chant de l'oignon Ça Stevie je ne connais pas Mais c'est vrai Il y a le chant de l'oignon On peut faire un duo Ça va bien avec le boudin Il fait le chant de l'oignon Je fais le boudin Et après Il y aura la mère de Charles Trenet La mère comment elle va ? Elle ne donne plus de nouvelles Elle ne donne plus de nouvelles Il faut Il faut oser la fête On a des nouvelles de son secrétaire Mais pas de la mère de Charles Trenet Et rien je ne regrette rien D'Edith Piaf Quel rapport alors Excusez-moi Avec la mère de Charles Trenet Rien de rien Écoutez oh là là version Par la Légion Un album de la Légion étrangère Ça a changé ses sons d'assaut Il chante aussi la chanson de Marlène Dietrich Ah oui 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 Lili Marlène On peut écouter la musique ? C'est les chœurs de la Légion Et Béli joue le disque Lili Marlène Caroline Il te reste des pansements Chaque des oreilles C'est pour surfer sur le succès Je ne suis pas sûr qu'on ait fait de la pub pour l'album Ah non mais c'est sûr que non C'est pour surfer sur le succès des chœurs de l'armée rouge c'est ça ? Vous savez que c'est la plus L'histoire de Lili Marlène C'est la chanson la plus extraordinaire Ah oui ? Allez-y Ah tu la chantes et tu la commentes C'est une chanson qui avait été faite par les Allemands Pendant la guerre de 1914 Et ça avait eu un petit succès Hitler vient au pouvoir Il s'aperçoit que toute l'armée la chante Il s'aperçoit que la compositrice est une juive Il enlève cette chanson Cette chanson est reprise par les soldats français et américains Et a un tel succès que les Allemands se disent On va la reprendre, elle est à nous Donc des deux côtés On chantait Lili Marlène en anglais, en français et en allemand Et c'est une chanson qui a fait le tour des armées Voilà Vous notez tout ça Vous me donnez 50 francs chacun Et vous rentrez à la maison En tout cas le général Christophe de Saint-Chamas Qui a fait enregistrer cet album Explique que les chants militaires sont une tradition Et ils sont évidemment très très fiers Que la prestigieuse maison de disque Deutsche Grammophon L'aurait commandé à ses képis blancs Ils l'appellent les képis blancs de la Légion étrangère Cet album avec aussi bien des chansons célèbres Comme celle de Piaf de Traîné Que des chansons plus militaires Comme tiens voilà du Bouddha On aura au moins appris quelque chose cet après-midi C'est bien, c'est bien Non mais c'est bien je trouve Moi je connais pas les chansons de mon armée C'est quoi ton armée ? Ah c'est ton armée alors ? L'armée française évidemment Mais non, la Légion étrangère C'est pas l'armée française Bah ils défendent quand même un drapeau En l'occurrence c'est celui qui est bleu blanc rouge En quelque sorte Il n'a pas tort Bon c'est pas grave Il connait pas les hommes de terrain Il connait pas les hommes de terrain Il connait les grades dans les salons Mais c'est tout lui Oh l'autre qui se fait passer genre pour le militaire Le mec il a fait l'Indochine Le vieux parrain Il est sur le vieux parrain Quel macho c'est Stevie Ah non non mais attends Il a fait la loge Dans l'Indian Bionfou il y avait des petits mecs comme toi C'est ce qu'on leur faisait ? Non On les attachait Lui il chercherait à se faire torturer en temps de guerre Le mec il est otage au Mali Il veut plus partir Quel savon deux étudiants ont-ils inventé ? Ils viennent d'ailleurs de recevoir 20 000 euros pour leur permettre de commercialiser ce savon Ah ouais c'est super C'est le savon qui parle Non Qui mange des graisses Je lis et j'oublie dans l'instant Qui ne glisse pas Qui ne récolte pas des poils Ah non c'est un savon avec un rétroviseur pour les gens en prison C'est pas le savon qui ne rétrécit pas ? Non Savon qui lave Non C'est un savon qu'on peut manger ou mettre partout C'est au Burkina Faso qu'on a inventé ce savon Ah ton savon noir Ah non Joujou C'est Sissi au Burkina Faso je l'ai lu Ça s'appelle le Faso Soap c'est ça ? Oui C'est du savon pour lutter contre le paludisme Excellente réponse de Jérémy Michalak Un savon capable de repousser le parasite Responsable du paludisme Il a permis à ses inventeurs de remporter le concours Global Social Venture Competition 20 000 euros Une somme qui va les aider à lancer leur entreprise Afin de commercialiser ce savon C'est génial quand même Le paludisme ça vient d'une piqûre de moustique Donc ça veut dire que ça éloigne les moustiques Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Je crois qu'il a une chanson sur le paludisme Il a une chanson sur tout Pierre Non c'est pas une chanson C'est Johnny Hallyday Il avait arrêté de boire Il était à Saint-Trompé pendant 10 jours Il avait arrêté complètement Il y avait du monde dans sa maison Le 11ème jour il arrive Ivrement Avec une tête rouge Et ses potes lui disent Dis donc ton serment d'arrêter de boire Il dit Je crois que j'ai le paludisme Un savon miracle C'est une bonne réponse de Joujou D'autres questions après la pub On a appris hier la disparition d'un chanteur américain Nommé Richie Evans Une des figures de Woodstock Vous savez le festival de Woodstock en 1969 Il est mort d'une crise cardiaque Il était surtout célèbre pour avoir repris une chanson des Beatles Laquelle ? Une très connue des Beatles ? Une très connue d'un Beatles Imagine Because the sun Non pas Because the sun For the sun The sun After the sun Vous la connaissez pas cette chanson ? Under the sunshine Mais non Here comes the sun Here comes the sun On a la version de ce chanteur américain C'était mieux celle des Beatles je trouve C'est pas mal ça On a la version de la Légion non ? Non elle était plus rythmée Moi j'aimais mieux celle des Beatles Ah oui oui c'était quand même Il y a un côté Bonjour Tristesse C'était d'ailleurs une des chansons chantées Interprétées par George Harrison Qui a quelques succès à son actif On oublie souvent On oublie trop souvent George Harrison On parle toujours des deux autres Oui Et bien évidemment On ne parle pas de Ringo Starr Ringo Starr Mais on parle des deux autres Il croit faire jeune Laissez-le là Moi je déteste les Beatles Je trouve que tout est arrivé de mal C'est trop tard de toute façon Ils sont morts maintenant J'ai plus récent que les Beatles A vous proposer Quelqu'un qui s'est servi De la Joconde Pour son nouvel album Qui donc ? C'est-à-dire de la Joconde Il l'a détourné ? Non Il est même allé tourner son cripe au Louvre À côté du portrait de la Joconde Parce qu'il ne savait pas Qu'on pouvait aller chez Stevie Pour moins cher Ah ouais c'est con C'est un français ? Ce n'est pas un français Léonard de Vinci ? Psy ? Non C'est un américain ? C'est un américain Qui faisait partie d'un groupe avant ? Oui C'est Will I am ? Will I am des Black Eyed Peas Will I am des Black Eyed Peas Bonne réponse C'est tout Will I am C'est tout Will I am ça On le reconnaît bien là Sacré Will Vous ne connaissez pas les Black Eyed Peas Pierre ? Non c'est normal Non je ne connais pas Tu aimerais beaucoup faire lui ? J'en suis resté Tiens voilà du boudin Peut-être Ça a été un gros carton Les Black Eyed Peas Ils chantent quoi Pierrot Les Black Eyed Peas ? Black Eyed Peas Tu chantes Pas le Mannequin Peas Le Mannequin Peas Tiens voilà du boudin Il va arriver cet après-midi Chez Virgin Il va dire Je voudrais le dernier album Du Mannequin Peas Comment il s'appelle Black Eyed Peas ? Black Eyed Peas Black Eyed Peas Et lui il s'appelle Will I am C'est le chanteur solo On va dire le meilleur du groupe En fait On peut pas s'appeler Raymond Sopin Comme c'est le frère Il y en a un qui sert à rien C'est ça dans les Black Eyed Peas Tabou c'est tabou Si ils vont des fleurs Il est indien ou chinois ? Il est indien il ne parle jamais Il y a la jolie fille Fergui Fergui qui est bloqué à 32 ans Depuis 15 ans A chaque fois que tu vois un article sur elle Elle a 32 ans Mais Apple aussi Qui perd la vue en ce moment Ah bon ? Oui il a une maladie génétique C'est pour ça qu'il est allé aux Etats-Unis Et il perd la vue Voilà un peu de culture Ça fait pas de mal non plus Je veux dire Bah en tout cas Will I am sort un nouvel album Un album solo Et sur cet album On trouve la chanson Smile Mona Lisa Et il est allé tourner son clip Au Louvre A côté de la Joconde Bonsoir invité d'honneur C'est votre deuxième fois Dans notre loge Deuxième fois Mes camarades Evidemment vont tout faire Pour tenter de vous retrouver Ils n'étaient pas forcément là Lors de votre première participation Merci en tout cas D'avoir accepté A vos questions Les uns et les autres Vous êtes un homme ? Il s'est jeté dessus Calme-toi Calme-toi Êtes-vous un homme ? Oui Oh merde Oh merde dit Pierre Enfin écoutez Soyez poli Non j'aurais préféré J'aurais préféré une frangine Moi qu'est-ce que je veux te dire Tant pis c'est pas grave Est-ce que vous avez fait Votre service militaire ? Non Dehors Tout de suite Quoi de ça ici ? Est-ce que vous êtes sportif ? De nature Est-ce que vous écoutez De la musique classique ? Quand j'ai pas le moral Est-ce que vous connaissez Les Black Eyed Peas ? Oui Peas Est-ce que vous aimez Regarder le sport à la télé ? Oui Le foot ? Oui D'autres sports aussi ? Oui Sport automobile non ? Non Vous êtes macho ? Comme il faut Vous êtes venu comment ? Vous êtes venu comment ici ? À ce côté Si ça m'a été Yves Montand Il t'aurait dit Moi je suis venu un peu Oui oui mais c'est pas Yves Montand J'aurais dit Ah oui je suis prête Il est drôle ce bout de ta fin Remarquez ça aurait pu On le ressort de temps en temps Pour l'occasion Il y a un nouvel enfant Est-ce que vous êtes né à Paris ? Oui D'accord Et est-ce que vous voyagez beaucoup ? Oui On dit pas ouais On dit oui madame On s'en va ouais Est-ce que vous avez déjà croisé Pierre Bénichoux ? Non Tu vois il a pas dit ouais là Peut-être vous avez dû le croiser La première fois que vous êtes venu Parce qu'il me semble que Pierre était là Mais pas dans la vie quoi Vous avez pas dans une boîte de nuit Ou un truc comme ça Pourquoi une boîte de nuit ? Êtes-vous Noctambule ? Non bah mince Alors la question c'est Est-il Noctambule ? Il est Noctambule mais il fréquente pas Les mêmes endroits que Pierre Bénichoux Alors est-ce que vous avez croisé Stevie Dans la nuit peut-être ? Non Pas plus Pas plus Est-ce que l'été vous portez les robes de crotonne ou pas ? C'est quoi ce machin ? De quoi ? Les robes de crotonne Expliquez Pierre Crotonne c'est un tissu Qui s'appelle la crotonne Invité mystère Est-ce que vous avez déjà vécu Une longue période à l'étranger ? Non Est-ce que vous êtes connu à l'étranger ? À Brun À Brun Est-ce que vous êtes connu en France ? Oui Vous avez déjà été à l'Elysée ? Non Est-ce que vous roulez en scooter justement Pour protéger votre anonymat ? Non c'est parce que c'est plus pratique Mais non mais parce qu'un casque C'est pratique aussi quand on est... Oui d'accord Est-ce que les gens vous abordent facilement dans la rue ? Oui Vous avez enlevé votre casque là ? Sinon c'est Daft Punk C'est un Daft Punk ouais C'est pas les Daft Punk Ça pourrait y arriver à l'album Vous avez téléchargé le nouveau single des Daft Punk ? Oui Vous les connaissez les Daft Punk ? Vous les avez déjà rencontrés ? Oui C'est mon ami Ah carrément On a un branché Voici un premier album Un premier album Un premier album Un premier indice pardon Mais je ne veux pas qu'on me pose Non, non C'est ce que j'ai à faire Faut que je travaille Et me la couler douce C'est ce que j'aime bien faire C'est ce que j'aime bien faire Faut que je travaille Mais je ne veux pas qu'on me pose Non, non C'est ce que j'ai à faire Faut que je travaille Et me la couler douce C'est ce que j'aime bien faire Faut que je travaille C'est le premier indice C'est Princesse Erika Bravo Jérémy Michac C'est pas facile facile Le premier indice ça va de soi C'est pas forcément pour vous mettre Tout de suite sur la piste Ah j'ai une idée Faut que je travaille De Princesse Erika Elle n'a jamais eu autant de sens Cette chante Ils sont salauds quand même Est-ce que vous avez compris l'indice invité ? D'accord On me propose Marco Prince Non Vous n'êtes pas Marco Prince C'était pas cool du tout Moi j'étais pas loin de Marco Prince Oui Prince, Princesse Et Laurent Ournac Pourquoi Laurent Ournac ? Parce qu'elle est dans Camping Paradis Ah oui il jouait d'abord Oui Erika jouait dans Camping Paradis Et Laurent Ournac aussi Ah Ce n'est pas Laurent Ournac C'est vrai Et tu penses que Laurent Ournac Passe beaucoup de soirées avec Daft Punk Pourquoi pas Pourquoi pas ? Il faut arrêter d'être snob comme ça Non non Je ne suis pas snob Si Bernard Louis Lévy était avec Nabila Il n'y a pas 24h Je pense que notre invité Est dans un univers assez branché Oui Et à mon avis S'il ne croise pas Dans ces soirées nuctambules Pierre Bénichoux C'est parce qu'il va dans des endroits plus branchés Un peu comme le Montana Le Baron etc Parce que tu crois qu'il se gratte pour y aller Bénichoux ? Mais écoutez C'est de parler de moi Vous n'avez pas d'autre sujet de conversation C'est vrai Je défends Je dis que tu vas dans des trucs à la mode Il n'y a qu'à supprimer l'émission Il me mette là Puis les gens viendront me regarder Bénichoux Bénichoux Il a raison Il a raison Il a raison L'invité d'honneur Il est dans la loge C'est pas Pierre Bénichoux Ils sont chiants Est-ce qu'il vous arrive de travailler la nuit L'invité d'honneur ? Moi aussi Est-ce que vous faites partie de cette French Touch ? La French Touch ? Est-ce que vous faites partie de la French Touch ? Non Est-ce que vous venez de Versailles ? Non Est-ce que vous allez à Montauban ? Un autre indice Sous-titrage ST' 501 C'est déjà mieux comme indice Vous avez reconnu cet indice Invité C'est Chuck Berry ? Oui C'est ça c'est Chuck Berry ? Vous jouez de la guitare ? Non Est-ce que c'est un indice pourri par rapport à Berry ? Non Ou Chuck Norris ? Et d'ailleurs là c'était pas Chuck Norris ni Chuck Berry Qui chantait mais c'était un groupe qui s'appelle Ten Years After Est-ce que vous aimez vous déguiser ? Non Ten Years After Mais ça vous est arrivé ? Oui Est-ce qu'on peut dire que votre profession c'est la musique ? Non Ah ok Vous êtes donc sur une mauvaise piste Et mes camarades qui proposaient Sinclair ou Bob Sinclair Oh non 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 pas du tout Est-ce que vous faites beaucoup de vélo ? Non Attendez Alors si vous n'êtes pas dans la musique On peut dire que vous êtes quand même dans une profession artistique Oui Dans l'image Oui Dans l'ombre en plus Enfin plus à la production Non 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 pas dans l'ombre du tout D'accord vous êtes comédien Voilà Voici un indice de plus Sous-titrage ST' 501 Ça aussi ça vous rappelle des souvenirs invité Ah oui Et oui Ça vous rappelle des souvenirs de tournage ? Oui Est-ce que Donc vous êtes comédien Est-ce qu'il vous arrive d'être au théâtre aussi ? Oui Et quand vous êtes au théâtre il vous arrive d'être seul ? Oui Ok Est-ce qu'il vous arrive d'être en troupe aussi ? Non D'accord Et vous jouez aussi au cinéma ? Oui C'est plus rare au théâtre qu'au cinéma Oui D'accord on vous connait plus par le cinéma On me propose Kev Adams Non Stevie Ce n'est pas Kev Adams Il est à l'école à cette heure-là Ah oui tu n'es plus le plus jeune humoriste de France Est-ce que vous avez fait de longues études ? Non Vous voulez encore un indice ? Ah oui C'est un indice facile Je vous demande d'y réfléchir On revient après la pub Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Ça se précise évidemment avec cet indice La preuve Caroline Diamant a déjà identifié notre invité Mais pas François Renucci qui propose Gade Elmaleh Notre invité n'est pas Gade Elmaleh Est-ce que vous avez tourné avec un réalisateur plus qu'avec d'autres ? Parce que vous avez un réalisateur fétiche Moi c'est une bonne question ça Jérémy Michalak Je pense que vous êtes sur une bonne piste Pierre Benichoux toujours rien ? Non Non rien non plus Oui Jérémy Michalak a identifié lui aussi notre invité Ils sont deux autour de la table Il faut poser une autre question les amis Ah oui mais moi je peux plus Alors est-ce que vous aimez la cuisine ? Vous êtes plutôt corpulent quand même ? C'est bonne question Corpulent êtes-vous corpulent ? Bon tu veux dire la tiche je crois pas Non on peut pas dire qu'il soit corpulent Non 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 Vous jouez plutôt dans des comédies ? Ça dépend non Ça dépend les deux les comédies Vous jouez souvent le même rôle Ou on vous voit dans plein de trucs différents ? Non différent Des choses différentes Vous avez beaucoup de poils ? Vous êtes barbu ou quelque chose comme ça ? Ouais 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 Ah un invité poilu d'après Stevie Voici un indice de plus Sous-titrage Société Radio-Canada Ça aussi c'est un bon indice Difficile mais un bon indice Ah oui ? Musique des films ? C'est un bon indice C'est un bon indice mais ça a l'air compliqué quand même C'est une musique de film invité d'honneur ? Ouais Ouais Très connu le film il passe beaucoup à la télé ? Non Je sais pas s'il est passé d'ailleurs ou il a dû passer déjà mais sur le canal C'est récent Oui oui c'est un film assez récent De toute façon la plupart des films dans lesquels on peut voir notre invité ne sont pas des vieux films Vous avez été décoré invité d'honneur ? Décoré ? Oui il reçu un prix Ah non c'est récompensé alors Jean Gabin ou quelque chose Oui quelques broutilles Quelques broutilles César déjà ? Non Non Molière ? Non Bravo Pierre Bénichoux je n'en reviens pas Pierre Bénichoux a trouvé notre invité Il a trouvé ? Décrit quoi ? Si 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 Il a un sourire d'enfant regardez Ah mais parce qu'il est content Ça lui arrive rarement il faut dire Il sont trois autour de la table Il en manque trois François Renucci, Stevie, Mustapha Voici un autre indice Sous-titrage ST' 501 On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bonne musique Qui illustre les films de notre invité C'est Radiohead, c'est Lucky C'est extrait de l'album Ok Computer Qui doit être un des meilleurs albums des 20 dernières années Je donne mon avis musical comme ça Oui mais non il ne peut pas dire le film Parce que sinon ça va C'est facile à trouver pour le coup C'est vraiment rattaché à un film Vous jouez dans un film qui parle de la radio ? Non Non François Renucci, Stevie, Mustapha Je vous laisse une dernière chance avec cet indice Stevie, ça vous dit quelque chose ? C'est le grand retour mondial de Patrick Sway Il est mort Il est mort C'est pour ça que j'ai le grand retour mondial Laisse la musique, je vais tenter le porter avec Caroline Je suis content alors Caroline Diamant, Jérémy Michalak et Pierre Bénichoux Je vous demande d'annoncer le nom de notre invité d'honneur C'est Romain Duris Romain Duris évidemment Romain Duris c'est notre invité d'honneur A l'occasion de la sortie de l'écume des jours Le film de Michel Gondry qui sort demain dans toutes les bonnes salles de cinéma Beaucoup de musiques qui illustraient les différents films qui ont marqué votre carrière Des belles musiques Romain Duris Ouais des belles musiques pour la plupart Il y en aura d'ailleurs aussi pour le film qui sort demain Essentiellement de la musique de Duke Ellington Entre autres Mais la bande originale de Michel Gondry est aussi très très réussie Alors Pierre Bénichoux je suis très surpris que vous ayez découvert Romain Duris Je vais vous dire Je passais hier devant une affiche de l'écume des jours Et j'écoutais la radio et j'entendais cette publicité stupide Ils m'ont dit un des plus grands romans de tous les temps Non c'est un bon petit livre Enfin je veux dire ça ne veut pas dire que le film ne soit pas formidable Et je vois ça et je me dis Je vois les acteurs Et je me dis ça Laurent ne va pas louper ce film Parce qu'il y a son acteur préféré Qui est Duris Donc Romain Duris que je ne connais pas très bien Et que j'ai vu dans Populaire J'ai vu dans 2-3 films Et que je trouve très bon acteur Je me dis mais comment ça se fait Que Laurent en est fou à ce moment-là Je te jure que c'est vrai On arrive Tu prends l'air malin Moi je n'aurais rien reconnu Aucun indice Je ne me souvenais même pas de son prénom Je t'ai mis Duris Et lui il a été content Comme un fiancé à qui on dit Elle s'appelle Martine Il m'appelle ça Non mais je te jure Je jure je jure Laurent Il n'y a que vous Pierre Bénichoux Pour ne pas connaître la filmographie de Romain Duris Est-ce qu'on a dit les noms des films ? On va les dire Maintenant après On va les dire C'est trop facile Quand la course est arrivée C'est facile ou qu'il n'y a de 3ème ? Comment ça se fait que vous n'ayez jamais croisé Pierre Bénichoux Si vous êtes si noctambule que ça ? Parce qu'il est beaucoup trop jeune Tu vas aussi si tu veux venir en soirée Il va dans des endroits chelous Comment vous dites dans ces cas-là Pierre ? Suis Marou c'est ça ? Non 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 Si tu veux baiser Non tu veux pourrer reste dans Marou Non mais c'est un truc Ça marche Ah non mais pourrer Le terme le plus immense Ah oui c'est venant J'ai fait une fois ça marche pas Non c'est un type C'est un cycliste C'est un livreur C'est un cycliste Qui a travaillé dans un journal avec moi Et qui un jour Me croisait souvent Il me dit Tu veux pourrer reste dans Marou Ça m'a fait tellement marrer Depuis j'en ai fait ma marque de fabrique Mais c'est de vous qu'il s'agit mon cher Romain Allez c'est là Romain Duris est à l'affiche de l'écume des jours Ça sort demain Pierre Bénichoux Vous l'avez compris C'est l'adaptation du roman de Boris Vian Avec Audrey Totou Avec Gad Elmaleh Avec Omar Sy Avec Aïssa Maïga Que j'avais sur mon plateau samedi dernier Et Charlotte Lobon Entre autres On pourrait citer aussi Sacha Bourdeau Qui joue le rôle de la petite souris Même si on ne le reconnait pas très très bien Mais c'est toujours un comédien fantastique Et c'est vrai que c'est une adaptation très réussie Qu'on aime ou qu'on n'aime pas On n'est pas forcé d'aimer l'écume des jours Moi j'avais pas adoré Moi j'avais pas adoré et j'adore le film Vous l'aviez lu il y a longtemps ou pas alors ? Je l'avais lu à 15-16 ans Moi je l'avais lu aussi il y a 15-16 ans Oui mais t'es pas l'invité Mister On a assez parlé de toi aujourd'hui Le mec quand on parle de lui Il dit arrêtez de parler de moi Il y a un invité C'est pas moi exactement C'est mes parents et mon cousin Gaston Le truc c'est que On était tous amoureux de Boris Vian Parce qu'il faisait des chroniques Dans Jazz Hot Et dans Jazz Magazine Qui étaient des trucs sur le jazz Et on savait qu'il écrivait des petits trucs Et il avait fait Il a publié deux livres dans sa vie Qui étaient déjà écrasés sur le tombe Et après ça Les trucs sont venus après L'automne à Pékin et tout ça Et donc on avait lu ce truc là Et on s'était extasiés En disant c'est formidable et tout Notre critique de jazz Qu'est-ce qu'il écrit bien Et après on y réfléchit On a dit C'est moyen C'est pas terrible C'est le sous-quenot Ce que je pense Et je pense qu'il aurait été lui-même Il aurait hurlé de rire En entendant dire à la radio Un des plus gros romans de tous les temps Romain Durie ça te fait quoi d'être chroniqueur ? Peut-être Vous levez dans ton sens Mais il n'a rien dit En tout cas l'invention Il s'est engueulé maintenant L'invention Il m'a allé mettre une part tout à l'heure En tout cas l'invention de Boris Vian Dans son roman L'écume des jours On la retrouve chez Michel Gondry C'est pas par hasard Que c'est ce réalisateur qui a été choisi Je crois qu'on peut dire Qu'il a été choisi par le producteur Au départ c'est l'idée d'un producteur D'adapter ce livre Avec quelques réalisateurs Dont je crois Tim Burton Patrice Lecomte Et quelques autres qui étaient en course Et c'est finalement Michel Gondry Qui a été choisi Non fallait c'est ça Fallait un réalisateur un peu dingue Exact Qui allait pas faire du mot à mot Qui allait aussi trouver une liberté Et du risque Pour adapter des images Et la poésie de Vian Et ça c'est réussi Alors je dois dire Qu'on en prend plein les yeux Sur l'écran Je crois même qu'il faut voir le film Et le revoir Pour que rien ne vous échappe Tellement il en offre Peut-être trop parfois Mais tellement il en offre Au spectateur sur l'écran Des inventions De la poésie Des choses inattendues Comme il y en a évidemment Dans le bouquin de Vian Mais encore plus sur l'écran Parce qu'il y a ajouté sa patte Oui Et de la profondeur aussi Que je n'avais pas vue A 15-16 ans Je voyais moi Je m'étais arrêté à la poésie Les amoureux Un peu comme ça gentil Et avec le film de Michel Je vois vraiment un truc sur la société Le travail La mort L'espoir La maladie Plus dans la deuxième partie Plus dans la deuxième partie Mais je trouve que le film Enfin moi Peut-être j'ai vieilli Mais il me fait plus réfléchir Que le livre C'est un grand grand réalisateur Ça c'est sûr Il fait une oeuvre Et ce film là Fait partie de son oeuvre Parce que c'est Ouais on flirte avec le chef-d'oeuvre Cinématographiquement Parlant Visuellement parlant Demain Demain Le premier C'était Princesse Erika Ça c'était difficile Tout simplement parce qu'on vous voit Dans le clip Voilà un clip d'Olivier Daron Qui a fait la môme après Voilà avec qui vous avez Tourné aussi Avec qui j'ai fait des films Dans Frères par exemple Exactement Un autre indice C'est le Péril Jaune Voilà Bravo le Péril Jaune C'est pas là que j'ai trouvé moi C'est aussi Pierre Si vous n'avez pas vu ce film Ça fait partie des films cultes Le Péril Jaune Qu'il faut que vous l'ayez vu Le troisième indice Pareil Un film culte aussi Gaggio Dilo Les Tiganes Tony Gatliffe Les Tiganes C'était avec notre copine Elle vient plus d'ailleurs Remarquez depuis les manifs On l'avait plus Rona Hartner Elle est devenue folle Depuis Mais elle était très bien Dans ce film C'était drôle Ah oui Rona Hartner On l'avait dans notre équipe À un moment donné Elle est excentrique Elle est bien Elle est bien parée Elle revient quand Frigide Bargeau ? Elles vivent en studio En cohabitation en ce moment Il faut dire des choses L'indice suivant C'est ça qui m'a aidé L'Arsène C'est pas son meilleur film On peut dire la vérité Mais là Moi j'avais beaucoup aimé Vous étiez déguisé dans ce film Parce qu'il sentait que ça allait pas marcher Vous l'avez vraiment déguisé Moi j'ai jamais vu J'ai pas vu personnellement Ça a été en tout cas Le dernier Arsène Lupin À l'écran Romain Duris Lundi suivant Peut-être un des plus beaux films De votre filmographie De battre mon coeur s'est arrêté Ah c'est formidable C'est un film formidable Ouais c'est très beau C'est du petit Audiard ça Exact Jacques Audiard Tu vois que je suis pas nul C'est votre soeur d'ailleurs Qui joue du piano ? Exactement Elle joue Chopin Les balades de Chopin Plusieurs morceaux dans le film Le frère de Marcel Sopin Frédéric Sopin Caroline Est-ce que c'est drôle Encore un indice Bravo à Jérémy Michalak C'est quoi ça ? C'est dans quel film ? L'auberge espagnole C'est l'auberge espagnole Et quand Michalak a demandé Evidemment si Romain Duris Avait un réalisateur fétiche Vous pensiez évidemment à Cédric Clapiche Il vient de tourner la suite Tête d'entrée Exactement Caste de chinois Il a fait le Péril Jeune Avec Clapiche Il a fait l'auberge espagnole Chacun cherche son chat Chacun cherche son chat évidemment Et même le film avec Belmondo Peut-être qu'il était un film Un peu particulier Mais moi j'avais bien aimé Moins connu c'est vrai Que les autres Ce film de Clapiche Il avait un peu moins marché Comment il s'appelait ? Peut-être Oui peut-être Peut-être C'était très joli Ah sur le Paris Chacun cherche son chat C'était formidable Et puis il y a eu évidemment Stevie l'arnaqueur Avec cette scène culte Avec Vanessa Paradis Et le fameux porté Quelle carrière disons Ah oui Vous avez dit que vous ressemblez à Chaplin ? Non Jamais ? Non Vous trouvez qu'il ressemble à Charlie Chaplin ? Il a quelque chose Et venant de la part de Pierre Tchernet C'est cool Si vous n'avez pas vu aussi L'homme qui voulait vivre sa vie Pierre Bénichon Ça aussi c'est un film très réussi Avec Romain Duris Plus récemment il y a eu Populaire D'ailleurs le DVD J'ai pas compris que le film marche pas Autant moi que j'aurais aimé Parce que j'avais bien aimé Ce film qui était particulier aussi Il y avait une ambiance Une réalisation Un peu kitsch Mais très efficace Populaire Vient de sortir en DVD Si vous ne l'avez pas vu Dans les salles de cinéma Mais votre actualité C'est l'écume des jours En attendant le prochain clapiche Qui s'appellera Casse-tête chinois C'est bien ça ? En décembre L'écume des jours Ça sort demain Sur tous les écrans Avec Il faut dire Une filmographie Pas une filmographie Un casting Incroyable Quand même Gad Elmaleh Qui est super Dans le rôle de chic Il faut aussi signaler La présence d'Aïssa Maïga Qui joue sa fiancée Vous Votre partenaire C'est Audrey Tautou Je suis en train de réfléchir C'était votre première fois Avec Audrey Tautou Non 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 On a fait l'Auberge espagnole Ah oui bien sûr Je suis con Eh oui l'Auberge espagnole Evidemment Donc c'était des retrouvailles Des vraies retrouvailles Pourquoi Omar Sy ? Parce qu'il est dans le film ? Ah mais oui c'est vrai Et que vous ne l'avez pas cité Alain Chabat aussi Ah c'est vrai Je ne l'ai pas cité Chabat Non Il faut dire qu'il a un rôle Très court et très particulier Au tout début du film Il donne des cours de cuisine De façon surréaliste Dans un frigo Dans un frigo Mais il intervient Il peut passer sa main A travers l'écran C'est pas facilement explicable Dans les scènes de suite Qui joue le rouge de Sartre ? Philippe Torretton Philippe Torretton Il y a Mathieu Nérodot aussi Ah oui ? C'est un figurant Mais j'avais envie d'en parler Je le trouve très bon J'ai bien fait de pas dire Ah oui tiens Ah oui c'est excellent Il est excellent Je l'ai adoré Je me suis dit Qui c'est celui-là ? Un pote à vous C'est un pote de l'école Il faut dire qu'il y a des figurants Parce qu'il y a du monde Dans ce film L'écume des jours Sort demain Merci d'avoir accepté Merci à vous De jouer le jeu Attendez Vous ne pouvez pas partir comme ça Ah bah oui Vous avez le droit Au compliment de Stevie Ah non mais Romain Duris Il est quand même Assez exceptionnel Moi je dirais que Attention Non ne réfléchis surtout pas Il se concentre C'est mauvais signe Sur l'autoroute du cinéma français Vous êtes la voiture à contresens C'est celui qu'on remarque tout le temps Dès qu'il est dans un film Je trouve qu'il joue tellement bien Qu'il crève l'écran Ça va C'est bien C'est pas mal C'est un vrai compliment Ça va Être à contresens sur l'autoroute Mais ça lui va plutôt bien Merci Romain Duris L'écume des jours Ça sort demain Et nous on se retrouve demain À 15h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada